Ça me tarde, c'est mon tour, wow c'est mon tour, je veux parler, je veux parler, c'est mon tour. Bienvenue sous l'arbre des ancêtres, bienvenue sous l'arbre de la vérité africaine. Je ne vois personne, ça veut dire que le réseau n'est pas bon. Je ne vois personne connecté, personne n'est connecté, c'est le réseau, le débit. Je ne vois personne, personne n'est connecté, c'est mon tour, wow je veux parler, je veux parler, appelez-moi les suiveurs. Je vais parler, c'est mon tour, dictée sous le barobar. Quand deux moutons, deux éléphants des églises abrahamiques se battent en Afrique, les moutons belles, les chèvres grimacent, c'est mon tour. L'élu des ancêtres, je veux parler, je veux parler, c'est mon tour. Je suis sur ma mouska sous le barobar parce que, Clarisse, le studio photo Saint-Jacques est déjà opérationnel. Tu sais que tu dois peut-être passer régulièrement pour ton photo shooting, photo shooting, pour ton shooting photo. What type of nonsense is that? Who is that? Le studio photo Saint-Jacques est déjà opérationnel. Tu sais que tu es ma personne de confiance. C'est Jack-Jacques Saint-Jacques. C'est Jack de Londres. C'est Jack que je connais à Londres. C'est Jack ma personne. C'est Jack que je connais. Jack, si c'est toi, tu signales, hein? Mais tu as mon WhatsApp, Jack, si c'est toi. Mais si c'est un autre barbier, là, je ne le calcule pas. Je dis, c'est mon tour. Je veux parler. Je veux parler. Connectez-vous. Bonjour, homo. C'est quel homo, ça, non? Il n'y a qu'une seule Clarisse, Suter. Et c'est la maman d'homme. Il n'y a qu'une seule Clarisse. Et c'est avec C-E. Les Clarisse, c'est avec deux S-E. Voilà, c'est les, c'est les chintots de ça. C'est la fabrication. So can, so can I, so can I, Will Smith. What type of nonsense is that? Babe, I better not reading you guys. You are taking me off my track. You are distracting me. I need to be focused. I've got a message to convey. Okay? Je suis là pour un problème sérieux. Je vais broyer ma crosseau. Je vais coiffer tout un assis. Les escrocs de ma terre. Les manipulateurs qui ne savent même plus à quel sens se vouer. Quand les catholiques sont les, des chrétiens qui attendent à la porte de l'enfer. Je dis, dicter sous le bas au bas. Je dis, dicter sous le bas au bas. Entre deux ignorants. Entre deux aliénés. Entre deux perdus spirituels. La bite, c'est la mamandombe. C'est le nu des ancêtres qui peut mettre la pendule à l'heure. Je dis, le sifflet, je l'ai. Et le rythme, c'est moi qui donne. La cadence, c'est clarisse qu'à moi. Il y a mamandombe, il y a Africa. Le volume est bon. Mamandombe, il y a Africa. Est-ce que le volume est bon? Vous me partagez ce direct. Vous allumez l'abre ancestral. Vous soutenez la racine identitaire. Je dis, je suis, je reste et je demeure. Et j'allis la mamandombe. La femme dont la voix vibre. La femme qui a les cordes vocales. La femme qui maîtrise l'alpha et l'oméga. Bienvenue sur ma terre. Je ne peux pas m'asseoir. Il me faut boire. Oh my God, je n'ai pas fait mon eau. Je vais parler. Connectez-vous et partagez. Moi, je ne peux pas me partager pour le moment. Pour l'instant, je ne partage pas. Oyo Kanga, pour l'instant, je ne partage pas. C'est à vous de le faire. Les babes, brillez là. Vous partagez, vous ne partagez pas. Je vais vous descendre. Les followers, des suiveurs. Amen, amen. Entre deux ignorants. Entre deux pasteurs perdus sur ma terre. Qui se disputent la place en enfer. Frère, je dis, quelle est l'unique personne qui peut venir remettre l'ordre dans la cour ancestrale. Dans la cour pénale ancestrale. Dans l'hémicycle de nos ancêtres. Sur la terre de Lumumba. Je parle ici de Kibangu. Bienvenue sur ma terre. C'est un privilège de m'avoir. Pour ceux qui ont une sorte de panarie sur leurs doigts là. Je suis la crème de la crème. Je suis la vérité au féminin. Je suis la femme en X. Oui, j'ai les courbes là, il faut. Comme on dit en anglais, I'm handful. Idiote. Même vous insultez là, je vais le faire. J'ai ce qu'il faut. Quelqu'un dit la femme qui a les couilles. Est-ce qu'une femme a les couilles ? Est-ce que moi, la maman d'ombre, je peux avoir les couilles ? J'ai les ovaires et les ovules. Et je vais vous dire que Dieu, c'est la femme. Que la divinité est féminine. Je suis la féminité personnifiée. Ok ? Je suis la séduction en chair et en os. Je suis l'envoûtement. Je dis, entre deux moutons, entre deux ignorants, entre deux vendeurs de rêves, entre deux prestigitateurs, entre deux fabriqueurs de rêves. Il n'y a que la maman d'ombre pour remettre la pendule à l'heure. Je dis, j'ai une sorte de dilemme. M'asseoir et prêcher sous l'arbre ancestral, vous restez debout et cracher le feu. À comportement de mouton, comportement de bergère, comportement d'idiot, décision du juge. Je suis magistrate ancestrale. Entre deux moutons, entre deux ignorants, qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui disputent entre attendre devant la porte de l'enfer. Quand les catholiques attendent à la porte de l'enfer au ciel, on dirait que ces gens-là ne peuvent pas se battre pour sauver l'Afrique. Ils sont quoi, morgués ? Ils attendent les Africains qui vont mourir pour aller en enfer ? Je dis, tu n'as si à quoi ? Le plakali ou bien le tchekwang à la place du cerveau ? Tu n'as si à quoi dans la tête ? Je dis, tu n'as si à quoi dans la tête ? Ils ne voient pas les morts de Béni, ils ne voient pas les victimes en Afrique, ils ne voient pas la dictature. Ils attendent les Africains devant l'entrée du paradis. L'ignorance personifiée, la stupidité qui s'est fait masculine. Les hommes n'ont jamais été responsables dans cette vie. Ils suivent toujours des réalités. Et Adam avait donné le pied de danse. Adam avait déjà menti au départ. Quand Dieu est venu lui poser la question, Adam, pourquoi te caches-tu ? C'est Ève qui m'a donné la pomme. C'est Ève qui m'a fait. Il fuit toujours les réalités. Des lâches, des profiteurs et des opportunistes. Des vendeurs d'illusions. Des gars qui n'ont jamais de solution. Ils ne sont jamais des docteurs. Ils sont des morguiers. Macron et son ami Tsunasi. Je dis, les vendeurs de rêves et les illusionnistes. Des opportunistes. Qui ont excellé là où d'autres ont échoué. Les moutonniers de la moutonnerie nègre. J'assure chacun de mes propos. Et il n'y a pas homme pour moi. S'il y a homme là qui se met debout et qui me parle. S'il y a homme là qu'on organise le débat. Opportuniste à aliéner. Je dis, des abrutis. Qui ne peuvent même pas contrôler leur ignorance. Des abrutis qui sont incapables d'allumer leur cerveau. Entre deux moutons. Entre deux éléphants de l'aliénation. Qui se battent. Il n'y a que les zèbres pour payer le prix. Il n'y a que les moutons dans le suivisme. Et personne ne se lève pour leur poser la question. Mais décidez-vous. Qu'on les catholiques qui attendent pour entrer au paradis. Tu n'as si. Tu ne connais pas la RDC. Tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Niger. Tu ne connais pas les victimes du Mali. Tu ne connais pas la guerre qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Dans le sud-ouest du Cameroun. C'est quoi ta place ? Tu es morgué ou médecin. Tu sauves les vies ou tu célèbres les morts. That is the question. Dicté sous le Baoba. Et l'unique personne qui peut mettre de l'ordre. Qui peut démasquer. Qui peut faire tomber le masque. C'est la mamandombe. L'élu des ancêtres. La femme qui crache le feu. La femme du désert. La femme du Sahel. Depuis le monde Kilimanjaro. Je vous emmerde. Dicté. Entre deux moutons qui se battent vigule. Je bois un peu d'eau. Don't be full. Ça c'est un rictus. Je ne ris pas. Une sorte de grimace que je suis en train de faire. Je fais tomber les masques. Entre deux moutons qui se battent. Entre deux éléphants. Entre deux éléments du diable. Qui contribuent à l'aliénation du peuple. Qui se profitent des deux parasites spirituels. Entre des chômeurs. Qui ont échoué là où l'élite africaine a réussi. Des mendiants. Ils soutiennent la thèse en stupidité. Ils soutiennent la thèse en foi. La théologie nègre. Des immigrés. Tu seras même sans papiers au paradis. Toi tu n'as si. Et quand nous n'en parlons même plus de Marc Rousseau. Le repris de justice. Le récidiviste. Le violent. L'homme immature. L'homme traite. L'homme opportuniste. L'homme vendeur de rêves. L'homme sans aucune pudeur. L'homme qui n'a de considération pour aucune femme. Incapable de venir en aide. De faire même normalement le deuil de sa femme. On vous a dit qu'au paradis là. On laisse les cons pourrir. On vous a dit au paradis là. On laisse sa femme mourir jeune. On dit au paradis. Chez vous les protestants soi-disant. Les gauchistes. Les anarchistes. Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. That is the question. Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Les opposants inutiles. Les rebelles. Les perdus. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Soit disant influenceurs. Soit disant leaders spirituels. Vous leaders qui là ? Leaders en anglais veut dire la tête de locomotive. Mais vous vous orientez des cons. Vous êtes leaders en comportement de bégers, comportement de moutons. C'est pour vous dire combien les personnes qui vous suivent sont perdues. Entre deux ignorants qui se battent vigueux. Les chrétiens et les jésulacres ne sont plus, ne savent plus à quel sens se vouer. Des jésulacres qui taillent les mèches. Des femmes qui sont devenues schizophrènes, maniaques dans la maladie mentale. Tsunassi est incapable aujourd'hui de guérir. Ils attendent les Africains devant la porte du paradis. Ils sont des moguiers, des croque-morts. Ils apprêtent les cercueils. Ils sont incapables aujourd'hui d'imposer et de se faire sentir là où le besoin est le plus nécessaire. Bienvenue sur ma terre. Je n'ai pas besoin de partager. Je ne partagerai pas. Je ne m'assois pas pour partager. Je n'en ai pas besoin. Je suis la crème de la crème. Je suis un privilège. Je suis l'élite ancestrale. Tant pis. Vous êtes près de 350 à me suivre. Ça fait 350 femmes qui seraient sauvées de maladies mentales, de schizophrénie, de bipolarisme, de dépressions sévères, de crises d'anxiété, de doublement de personnalité. Ça fera 300 familles, 300 enfants que je vais sauver. 600 enfants que je vais sauver. Parce que quand une femme est malade mentale, pour détruire la société en Afrique, il faut toucher la femme. La femme qui porte des enfants. La femme qui est le pilier dans le foyer. La femme qui est visionnaire. La femme qui donne la vie. Voilà que les églises abrahamiques, les religions abrahamiques, les pasteurs opportunistes, les vendeurs des rêves, des faussaires, des opportunistes mendiants qui partagent la délivrance toutes les 15 minutes. Des émaciés et des obèses. Le spectre de ça. Diamétralement opposé. Vous pouvez m'expliquer comment deux moutons, deux moutons se décident de détruire spirituellement la vie de certaines femmes africaines. Les crises de démence ne se comptent plus. Abra, babababa, babababa, tous les matins. Au nom de Jésus, je te sors, je te sors, je te sors de la pauvreté. Au nom de Jésus, tu seras riche aujourd'hui. On devient riche avec les verres de lait. Et au moins, décidez-vous, bon sang. Décidez-vous, vous croyez en quel dieu, mouton ? Tu n'as-y, toi tu crois en quel dieu ? Au dieu des juifs ? Au dieu des pédophiles de Rome ? Au dieu des violeurs ? Au dieu des homosexuels, prêtres, prêtres et évangélistes, pédophiles de l'Iran ? Ou de l'Ilande ? Qu'est-ce qu'un Africain a foutre dans les religions abrahamiques ? Qu'est-ce qu'un Africain illuminé, touché, a foutre dans ses religions ? Quand les catholiques attendent devant la porte de l'enfer. Je dis, toi là, la NDC, c'est à Jérusalem, Kinshasa, c'est à Rome, on vous a dit que Jésus avait les cheveux trépus, on vous a dit que les juifs ont besoin de vous, et vous n'avez rien à faire que d'attendre, vous êtes quoi, des morguiers ? Je préfère que vous sauvez la vie des Africains que de leur parler de paradis. Je préfère que vous résolvez le problème immédiat. Les Africains sont entre la vie et la mort. C'est une question d'urgence, d'urgence identitaire, d'urgence spirituelle, d'urgence communautaire. J'espère que le volume est bon et la dictée continue. Entre deux éléphants de la connerie qui se battent, il n'y a que les jésulâtres qui sont perdus. Entre un thynastie bipolaire et un illusio-séni... et un quoi là, je n'ai pas appelé ça quoi ? Un usurpateur macroso, incapable de faire le changement même dans sa vie, incapable de protéger même sa propre famille. Tu sais ce que ça veut dire être enfant ou orphelin de mère ? Tu connais la place d'une femme dans la société, toi macroso ? Tu connais la douleur que tes enfants sont en train de subir ? Le traumatisme ? Le choc émotionnel ? Perdre sa mère dans des conditions graves ? Et avoir un père exhibitionniste ? Zinzin ? Guignol ? Danseur à la con ? Mendeur international ? Vendeur d'illusions ? Tu sais à quoi ça ressemble ? Tes enfants sont orphelins aujourd'hui. Tes filles sont orphelines. Ils ont besoin d'un père réaliste, pas un exhibitionniste. Pas un prêcheur dans la rue. Pas un homme qui n'utilise pas son cerveau, mais qui récite en longueur de journée. J'ai dit, j'ai un message à passer à Tsunasi. On dirait Tsunami. J'ai un message à passer à Macroso. Et si aujourd'hui, à travers de ce message, je peux sauver deux femmes. Deux femmes des crises psychiatriques, de la psychose. Deux femmes qui souffrent de névrose. Vous avez détruit les ménages. Vous avez détruit les familles. Vous avez privé des enfants de leur maman. En leur vendant leur rêve. Prêcheur matin, midi et soir. Soumission de la femme. Mariage matin, midi et soir. Comme si c'était le déluminateur commun. Comme si c'était une sorte de bouée de secours. Comme si la femme noire n'existait pas. N'existait qu'à travers le mariage. Marier à qui ? Il n'y a que des ignorants pour exiger la soumission. Les grands hommes, je dis les vrais, ont les femmes à leurs pieds. Et ça, c'est une publication qui date de 48 heures sur le bar. Il n'y a que des vendeurs de rêves. Macroso, tu n'as pas mieux à faire dans ta vie. Tu ne peux pas créer ta part de Facebook. Tu ne peux pas devenir millionnaire par la voie normale. Vendeur de rêves. Profiteur. Opportuniste. Avec tes prêches à bras, à d'abresse. Comment avait dit quelqu'un ? Un usurpateur. Un presse-digitateur. Un sorcier. Un sorcier. Un sorcier. Le vrai sorcier, c'est vous. Les marabouts, là, c'est vous. À partir de maintenant, partage, tu auras la bénédiction. J'ai dit, oh, toi, tu n'as pas la grèce de Dieu. Toi, tu n'as si. Toi, tu n'as pas le WhatsApp de Dieu. Toi, Macroso. Depuis que vous chantez vos barbiers en Afrique, là, votre Dieu l'a sauvé qui ? Et déjà, vous ne savez même pas quel Dieu vous louez. Je dis, c'est le Dieu de la Côte d'Ivoire ou le Dieu de la République centrafricaine ? C'est le Dieu du Sénégal ou c'est le Dieu du Bénin ? That is the question. Les Africains meurent, manquent de tout. On manque de tout en Afrique. Vous supportez des dictateurs. Vous apportez la Bible pour les aliénés. En longueur de journée, vous perdez le temps dans des églises. Dites-moi ce que vous avez à fournir avec vos églises. Après avoir lavé leurs cerveaux, vous leur demandez de l'argent. Vous couchez avec les femmes d'autrui. Vous déstabilisez les familles, les foyers. Vous causez les divorces et vous les envoyez dans les centres psychiatriques. Vous les rendez tous malades. Quand je ne porte pas la mèche, les habitent en même temps. Bah, bien là ! Quand je sais Jésus, Jésus a besoin des femmes malades. Jésus a besoin des névrosés. Jésus a besoin des personnes qui sont déséquilibrées mentales. Jésus est quoi ? Il est dans un centre psychiatrique. Votre Dieu que vous louez là-haut, ils ont besoin de quoi ? De matin, midi, soir. Ils ont besoin de quoi ? Des femmes avec le crâne vide ? Ils ont besoin de quoi ? Des femmes nues ? Vos églises ont besoin de quoi ? Tsunasi. Vous êtes un pire cauchemar. Vous êtes la bombe atomique. Vous êtes une destruction, une arme de destruction massive. Vous êtes responsable pour beaucoup. Et l'élu ancestral vous tient responsable. J'accuse l'aliénation spirituelle. J'accuse la manipulation spirituelle. Je dis, vous aurez affaire à moi. Désormais, je ne me tairai plus. Désormais, vous mourrez sur votre chemin. Je parle déjà aux macrosos, à les massiers, aux malnourris. Au bambou de Chine, c'est qu'on dirait le poisson fumé d'Adiamella. C'est qu'on dirait l'escargot avec le sel du marché d'Abobo. Je passe le message comme ça à Macroso. Je pointe du dard, tu n'as si. Vous deux, au moins, vous n'êtes pas catholiques. Des moutons comme ça, là. Des ignorants. Des abrutis. La connerie nègre. Des sans-papiers spirituels. Vous pouvez éduquer un africain qui a les pieds sur terre. Vous avez quel niveau académique ? Fabienne. Je dis, en dehors de la Bible, vous avez encore lu quelle œuvre dans votre vie ? Connerie de merde. Responsable des maladies mentales. Crime par association. Matin, midi, soit tu les vois, ils montent, ils descendent, ils tiennent les disques à la con. Mariez-vous pour avoir une bonne femme, pour avoir un bon mari. Bah bien, là, vous êtes des bons parents. Toi, tu es l'exemple. Toi, Macroso, là, tu es l'exemple. Vous savez ce que ça veut dire être un homme africain ? Un moussa ? Vous avez la place de Sundiata Keita ? Vous avez le charisme de Sankara ? On a des abrutis qui n'ont réveillé aucun mort. On a des abrutis qui n'ont guéri aucun malade. On a des abrutis qui n'ont changé la vie aucun africain. Et des moutons viennent en longueur de journée nous fatiguer. Et des moutons viennent en longueur de journée nous saouler. Et des abrutis viennent en longueur de journée chanter Jésus, Jésus. On vous a dit que Jésus venait d'Adiameh ? On vous a dit que Jésus était en Goma ? Je dis, on vous a dit que Jésus là, il vient de Conakry ? Des pasteurs moguiers Des pasteurs qui attendent seulement des morts en Afrique pour célébrer. Vous n'avez pas libéré les Africains quand ils sont sur terre. Depuis quand vous allez passer le... Vous attendez quoi pour passer le miracle de Moïse ? Vos bibles disent que... Vos instruments à la con disent que Moïse avait sauvé les Israéliens, non ? C'était les Israéliens ? Les babes, je ne veux pas savoir. Vous attendez quoi pour opérer le miracle ? Pour fendre la rivière et faire traverser les Africains et la Méditerranée ? Tsunasi n'est pas au courant des morts en Méditerranée ? Tsunasi n'est pas au courant des morts de Béni ? Tsunasi n'est pas au courant des morts de Goma ? Tsunasi ne sait pas qu'il y a la guerre la guerre dans l'Est du Congo ? Vous faites vos miracles ou en France ? Vous faites vos miracles devant les cartes bancaires ? Vous faites vos miracles sous les draps ? Votre dimension par rapport à l'épaisseur de votre troisième pied ? Par rapport au nombre d'abrutis qui s'asseillent dans vos lieux d'aliénation, de fabrication à la chaîne de la stupidité ? Je dis, faites le miracle on voit, Babiela ! Je ne sais même pas ce que ça veut dire mais j'adore le nom Babiela ! Je le dis matin, midi et soir. La connotation africaine de Babiel me stimule. Je dis, la résonance de Babiel même si c'est un gros mot là. Je le dis africainement et j'assume chacun de mes propos. Babiel matin, midi et soir. Babiel dans vos églises à la con. Babiel pour vos familles matin, midi et soir. Babiel pour toute votre génération, pour tout ce que vous faites à l'Afrique. Les femmes africaines sont devenues des malades mentales. Les jeunes filles africaines sont perdues et ne savent plus à quel sens se vouer. À cause d'une bande d'usurpateurs, de vendeurs de rêves et de fossés spirituels, la jeunesse africaine est désorientée, perdue, partagée entre deux stupides exhibitionnistes, partagée entre une religion vendeuse de rêves, des pratiques abrahamiques. La terre sainte, c'est ailleurs. Je dis, votre bas brillait matin, midi et soir. Jusqu'en 2080, je ne retire pas ma parole, je n'ai pas retiré hier et je ne retirerai pas aujourd'hui. J'espère que le volume est bon. Les couillonneries vont me dire que je cherche des vues. Les vues des moutons, des vues des vipères, des vues des têtes percées, vous méritez de suivre une vidéoconférence de la Mamandombé, l'élu des ancêtres, la visionnaire futuriste, la femme au giga, la femme diamant. Je suis l'Afrique du Sud, je suis l'avenir, je suis l'Afrique riche, moutonnerie là. Et des bêtises viendront me dire que je suis la quête de célébrité. Je dis, toi, petite vermine là, avec ton visage, on dirait une tête de coco là. Je dis, ta gueule, on dirait la quincaillerie de engrais ou de cocodilles là. Quand je faisais les lives, tu n'avais pas encore de téléphone. Tu étais incapable de t'offrir un iPhone, d'accord ? Bah, briller là. Le conard va venir me sortir et aller chercher des vues. Tu es capable de voir la femme que je suis ? Je dis, même mes caractéristiques physiques, incompatibilité de ça. La constance est la constance dans ma compétence. inégalable. J'espère que le volume est bon. Des abrutis, des coachs à la con qui prêchent l'Afrique à gauche et retournent au diable après. Des coachs qui sont là pour compaler, pour pousser les femmes africaines au suicide. Vous ne conseillez jamais pour le bon mariage. Vous ne conseillez jamais pour la bonne gestion familiale. Vous ne conseillez jamais pour le traumatisme que les femmes ont subi dans le passé. Des femmes qui ont été victimes de viol. Des femmes qui sont battues dans leur famille. Des femmes qui sont violées par leur mari. Des femmes qui sont malgrétées par leur belle famille. Vous venez arrachés au-dessus sans aucune analyse objective, sans aucun background, sans aucune recherche. Vous tenez les micros, vous vous exhibez. Le monde évolue, vous ouvrez des églises. Le monde change, vous oubliez des églises. Les crypto-monnaies pour escroquer les Africains à gauche à droite. Les banques d'aliénation et la politique despotiste. Et vous parlez des églises. C'est tout ce que vous avez à offrir à un peuple colonisé. C'est tout ce que vous avez à offrir à un peuple traumatisé. C'est tout ce que vous avez à offrir à un peuple racisé. C'est tout ce que vous avez à offrir à un peuple qui manque quand même de l'eau à boire. Moutonnerie. Vous avez à chever quoi dans votre vie ? Vous avez échoué là où nous, on a réussi. Ok ? J'exige et je revendique mon africaineté. J'assume ma négritude et je suis l'Afrique. Pas africaine seulement par la couleur de ma peau. Africaine dans mon esprit. Africaine dans ma chair et africaine dans mon âme. Je ne suis pas africaine parce que je mange le que de genoux d'éléphant. Je ne suis pas africaine parce que je mange le tchèboudjem matin, midi et soir. Mon sang est africain. Ma spiritualité est africaine et ma voix aussi. bienvenue sur ma terre. Connerie là. J'attends des moutons qui viendront me dire que c'est la quête de la visibilité. Est-ce que je veux par qui ? Pas des âneries ? Pas des déchets de société ? Pas des rejetés ? Pas des humiliés ? Est-ce que je veux par qui ? La petite fille de Sundjata Keta ? La visionnaire ? La femme qui regarde le monde entier et leur dit Moutunayo ? La femme qui regarde tout le monde et depuis le monde Kilimanjaro et vous disent Vobabie matin, midi et soir ? Vous savez, deux exhibitionnistes mal aimés qui souffrent d'une carence émotionnelle qui sont en mal d'être et qui viennent seulement s'achimer par rapport à leur présence sur la toile par rapport au nombre de likes sur le plan virtuel dans le monde réel on ne peut pas se croiser nous sommes diamétralement opposés j'ai dit je viens de Vénus et vous là de l'enfer vous ne venez même pas de Mars la mamandombé vient de Vénus diamétralement opposé stratosphère de sa hémisphère non de sa je viens de la terre dont vous ne ferez jamais partie je suis la crème de la crème l'élu spirituel j'espère que le message est passé et le volume est bon quand deux moutons quand deux éléphants de la stupidité se battent les jésulâtres ne savent plus où mettre la tête et quand deux moutons envoient des disparitions je veux dire deux boucs sans cône deux boucs en chaleur le volume est bon si c'est pas bon là j'ai pas ajusté les décibels Oyo Kanga Ba les ancêtres m'ont demandé de ne pas m'asseoir je prêche debout le charisme j'en ai la vision aussi et ma personnalité c'est dans mon regard j'ai dit quand je vous regarde là c'est le miroir de mon âme Ba quelqu'un me dit maman nous t'aimons beaucoup n'utilisez pas Ba je suis africaine et je peux utiliser les grossièretés chaque mot s'explique dans un contexte précis et quand vous avez une définition une lecture aussi plate et linéaire vous ne pouvez pas mettre ça en contexte sortez Ba dans le contexte commun du marché d'Abobo ou le marché de Bamako mettez le Ba dans le contexte politique dans le contexte de l'éveil de conscience dans le contexte identitaire je dis bien en français de Molière chaque mot s'explique dans un contexte précis et mon bas bien que j'utilise je l'utilise conséquemment et de façon si constantielle le volume est bon et même toi tu n'es pas content ton bas bien matin midi et soir si toi là les morts en République démocratique du Congo les morts en République chez Sassou Nguesso les victimes et la pauvreté au Tchad je dis pas en passant les mouches au Tchad le choléra la diarrhée au Tchad à cause des pénuries d'eau ils disent débit se saoule plus la gueule que de résoudre le problème des Tchadiens l'instabilité aujourd'hui à la République centrafricaine l'instabilité de Bozize et de Toadera ils sont accros au pouvoir ils ne pensent pas à l'équilibre de la société je dis l'instabilité à la République centrafricaine entre les pseudo-chrétiens et des musulmans perdus lui un barbier matin, midi et soir le volume est bon maman d'homme mais n'utilise pas le barbier je défends le barbier jusqu'au Capitole je défends le barbier jusque dans l'hémicycle s'il besoin il est s'il nécessite il est même à la Cour pénale internationale je défends mon barbier même à la Cour européenne et si les ancêtres me permettent de le dire je tourne le mot autant que je veux vos bars brillent matin, midi et soir vos bars brillent matin, midi et soir je t'adore on voulait que tu viennes mais les gens ne sont pas contents par rapport à ta personnalité la façon dont tu passes le message vous enseignez la connaissance je suis le savoir personnifié je dis je fais partie des élites dans le meilleur des mondes possibles je serai vénéré je serai adoré j'aurai les barbiers comme ça à mes pieds mais on fera que de votre jalousie de votre ignorance maladive de votre stupidité générationnelle vous avez deux moutons qui prétendent avoir la clé du succès qui comptent vous amener au paradis mais quand vous êtes malade il n'y a personne vous avez faim ils ne sont pas là ils vous pillent matin, midi et soir ils vous demandent la dîme ils vous vendent le lait ils vous vendent l'huile sainte ils vous vendent de l'eau bénie les suicides de ça des jeunes filles qui passent le temps en train de prêcher devant les sorties de métro en France le marché d'adjamé est devenu l'église le monde évolue les moutons fabriquent les pasteurs à la con qui ne savent même plus à quel sens se vouer votre sainteté là je dis c'est à Jérusalem question c'est à la Mecque question c'est à Dubaï bah au moins je crois à ma ligne ancestrale je dis votre soi-disant de Bible reconnaissez au moins vos parents non respectez les parents il y a le macroso on dirait les râteaux la pelle ou la brouette pour les chantiers non seulement il n'a pas d'empathie ni de compassion pour la famille de sa femme et toute sa famille je dis tous ces abrutis ceux dont la célébrité a suppris à cause des followers elles pensent exister elles ne savent pas qu'elles amusent la galerie leur visage on dirait les masques vaudous des gens dont Dieu a créé étant fatigués quand Dieu nous créé le diable est en train de travailler sur vous et les moutons viendront peut-être me dire que je cherche les vues vues par rapport à quoi nous évoluons dans le même couloir non nous avons la même lecture non nous avons la même croyance non vous savez le même swag vous savez ce que ça veut dire le swag je n'ai même pas besoin de vos cœurs j'ai un cœur gros bien oxygéné je dis cherchez vue avec qui j'évolue dans la Champions League la crème de la crème l'hémicycle les décideuses et il y a les moutonnières qui font du bruit qui diront que je suis à la quête des vues on évolue dans la même couloir alors j'ai dit oh parcours diamétralement opposé il n'y a pas de dénominateur commun même Facebook là on n'a pas le même on n'a pas le même audimat on n'a pas le même audimat connerie et si vous permettez j'espère que j'ai passé le message et c'est clair et je vais revenir dessus j'assume chacun de mes propos les coachs à la con les coachs bavadeuses et bavadeurs les coachs chômeurs les coachs vendeurs et vendeuses d'illusions dis-leur que chacun d'entre eux le bav brille je n'ai pas le temps de prendre une après l'autre je les mélange là et j'en fais une seule bouchée connerie il n'y a que les stupides pour croire que la terre sainte c'est ailleurs vous mendiez jusqu'à la spiritualité vous louez un Jésus qui a les yeux bleus et les cheveux longs vous parlez de la terre sainte et des voyages de pèlerinage chez les autres les juifs viendront à jamais au pèlerinage quand ? les juifs de Jérusalem viendront faire quoi à Bobo même s'ils viennent en Côte d'Ivoire ils iront dans les quartiers huppés bas brillés les conneries laissent la terre de leurs ancêtres pour aller se prosterner devant les dieux des autres à Jérusalem organiser les pèlerinages à la con à Nazareth aller encourager les africains à payer 3 500 3 millions 500 pour aller à la Mecque je vous dis non fermez-moi ces mosquées à la con et ces églises qui vous aliennent le monde évolue et l'Afrique dort les ingénieurs les docteurs les grands hôpitaux les grandes sciences des chercheurs des doctorants vous avez des moutons que vous suivez en longueur de journée en Côte je vais prier tu auras ton examen bas bien là on vous a dit que Jésus soutient la thèse je vais prier tu auras l'argent dans la banque bas bien là on vous a dit que Jésus fabrique les euros l'argent qu'ils auront dans la banque là c'est en euros c'est en dollars sans livre sterling moutonnerie de merde cette personne au lieu de tacler au lieu de compatir de réaliser de sauver les africains les moutons nous parlent de paradis tu n'as si je dis tu ne peux pas sauver les africains tu collectes les cadavres tu vas aller faire quoi avec au paradis il n'y a pas assez de moi à Béni il n'y a pas assez de moi à Poul il n'y a pas assez de moi au nord ouest du Cameroun la zone anglophone du Cameroun est en guerre depuis bientôt plus de 4 ans aujourd'hui l'Afrique manque de tout il y a les pauvres enfants qui sont dans les marchés à Kinshasa tu ne peux pas aller opérer le miracle là-bas tu ne peux pas aller faire l'imposition demain pour guérir nos soeurs qui souffrent de cancer tu ne peux pas aller faire l'imposition demain pour guérir l'Afrique du virus du virus du Covid-19 vendeur de rêve illusionniste tu ne peux pas aller poser faire l'imposition demain depuis que vous louez le dieu des autres ils ne vous ont pas donné le secret depuis que vous opérez les miracles là-haut j'ai dit depuis que vous opérez les miracles ils ne peuvent pas vous demander d'aller dans les centres psychiatriques dans les hôpitaux là-bas à Congo Brazzaville vous avez vu vous demandez quoi pour trouver le remède contre l'atlaté messia vous racontez des histoires matin midi et soir vous avez dû opérer quel miracle vous avez dû opérer quel miracle parce que c'est même à l'étranger que tu prêches va ouvrir ton église à Kinshasa va guérir les femmes à l'hôpital d'Agnana connerie de merde je dis je suis la bite et je détiens la solution le rythme c'est moi qui donne la cadence aussi connerie bande d'abrutis cerveau malaxé on a pilé dans vos têtes comme on pile le foutou je dis on a pilé dans vos têtes là comme on pile le foutou matin midi soir le plat ça se mange dans votre cabasse ou cabosse connerie je t'ai loupé babiel je t'avais je t'avais j'avais posé le challenge pour toi ma crosse on a qu'à réveiller sa femme l'ignan ne l'a pas fait c'est comme la honte a quitté vous êtes les nés après la honte ou avant la honte cerveau blanchi connerie de merde opportuniste vous causez la maladie mentale vous vendez le rêve sauvez les africains sauvons nous vivants sauvons nous vivants connerie ils attendaient devant la porte de l'enfer l'enfer toi l'enfer c'est vous les sorciers les vendeurs de rêves les briseurs de rêves encore une femme doit se marier encore tu vas te marier cette année on fait quoi avec les chômeurs est-ce qu'il suffit de se marier ça sert à quoi qu'une jeune fille de 25 ans aille épouser un suiveur de macroso et de tunacy ils dorment matin midi et soir ils passent 7 jours à l'église en train de prier je vous lance un challenge envoyez-moi 10 africains en une semaine je vais leur montrer comment on peut devenir milliardaire envoyez 10 autres dans les églises à la con ceux qui sont avec la main vont gérer bien leur carte de crédit les églises vous abrutissent vous endorment c'est une sorte de drogue c'est une sorte d'anesthésie c'est l'opium surtout quand vous avez à faire aux exhibitionnistes qui vous saoulent le matin et le soir dans les gros whatsapp ils ne vous laissent pas sur vos pages facebook ils sont là dans vos foyers ils sont là envoyez la dîme mandiant va déposer ta quête en route tu demandes l'argent bah brille un africain digne assume son africanité jusque dans sa spiritualité un africain digne ne saurait revendiquer son africanité à aller parler de nazareth et de jérusalem à aller parler de shalom 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 vous laissez shalom chez les shalom vous laissez le dieu des arabes chez les arabes et vous portez l'Afrique j'assume chacun de mes propos et devant dieu et les hommes je parle du dieu de l'Afrique je parle du dieu de chaque antadiope et il y a des moutons qui viennent toujours me fatiguer en disant que même ce coup touré était musulman c'est pas parce que c'est une tradition que vous avez raison même Martin Luther King a commis la plus grosse erreur de sa vie d'accord Malcolm X a commis la plus grosse erreur de sa vie il aurait commencé par la révolution spirituelle comme l'a fait Sokuju le chef de ma terre la révolution en Afrique est spirituelle nous chassons ces babiens là de l'Afrique et nous recommençons à zéro nous chassons ces libanais là de l'Afrique et nous recommençons à zéro appelez-moi d'extrémiste je suis suprémaciste panafricaniste j'espère que le volume est bon et le rythme aussi connerie on m'envoie une vidéo de quelqu'un dont on a lavé le cerveau elle coupe les mèches pour jeter demande à Tsunassi d'enlever sa veste demande à Tsunassi de ne plus utiliser le téléphone c'est aussi l'agent du diable demande à Tsunassi de ne plus utiliser les euros c'est l'agent du diable demande aux petits macrosos vermines en voie de disparition de ne plus demander de l'argent c'est aussi fabriqué par le diable babiel je dis mon babiel est si constantiel mon babiel c'est selon un contexte s'il y a des années de cela on vous parlait toujours de babiel à connotation sexuelle mon babiel est à connotation spirituelle c'est l'éveil de conscience c'est une façon de vous choquer pour mieux vous sortir de ce trauma de ce coma et de cette somnolence on dirait des zombies des somnambules des morpions qu'est-ce qui peut pousser une femme à la couper les mèches habillée elle utilise la lumière dites à cette malade là que ses ancêtres utilisaient la torche en Afrique si vous aimez trop Dieu vous allez vivre dans le trou à Jérusalem à l'époque ils n'utilisaient pas les voitures Marie était sur une âne Marie a accouché dans une bergerie elle est dans la bergerie encore je veux couper ceci je me libère de Jésus laissez Jésus tranquille vivez votre vie laissez Jésus tranquille vivez votre vie laissez les monstres reposer en paix Jésus au paradis même lui ici il buvait quand il avait faim il mangeait et quand il n'avait plus de boissons il aimait se saouler la gueule il transformait l'eau en alcool lui-même c'était un soulard j'ai dit même Mohamed il n'avait pas une seule femme il a épousé jusqu'à une fille de 8 ans le volume est bon je ne sais pas si c'est Mohamed ou si c'est autre je m'en tape aujourd'hui et demain je parle de ma terre que chacun respecte son territoire que chacun ploue son Dieu et que chacun aligne son peuple je suis je suis martyr je suis la femme messie je suis l'élu ancestral pour vous dire la vérité retournons à notre terre louons le Dieu de nos ancêtres prêtons allégeance à notre terre notre patrie c'est l'Afrique notre religion l'Afrique notre parti politique l'Afrique l'Afrique le matin l'Afrique le soir on va en chasser Babiel demander aux Libanais de venir prier avec vous de venir en pèlerinage en Afrique aller demander à ces juifs à Jérusalem ou à Bethlehem de venir se prosténer devant Cheikh Antadiop Babiel me raconte les sornettes matin midi et soir je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait est-ce que je peux me retirer je dis est-ce que je peux me retirer j'espère que j'ai couvert toutes les lignes je n'ai pas de bord dans ma tête il y a une fréquence de raisonnement une suite logique une analyse objective je dis l'abstract de ça l'abstract de ça je fais la chirurgie spirituelle je fais dans l'éveil de conscience je fais dans le le massage cardiaque spirituel sortez du coma take heart open eyes shine face comme on dit chez nous au Nigeria encore Jésus le matin encore Amine le soir Babiel vous avez déjà cité vous avez déjà parlé de vos ancêtres quand vous avez déjà parlé homme en Afrique il pleut vous appelez Jésus il fait chaud vous appelez Jésus appelez la terre qui vous a vu naître pensez à vos ancêtres si vous avez si vous avez soif de ces images mettez chez vous les images de personnes qui vous sont chères pensez même à l'arrière grande mère vous rejetez tout vous rejetez même votre identité vous lisez la Bible selon 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 votre affinité c'est la géométrie variable les moutons dans les rues d'Abidjan ils crient matin midi et soir la famine veut le mort ils marchaient avec la Bible ils sont des chapatoires et de consolation bilan de ta vie zéro qu'est-ce que tu as fait je venais de prier tu pries quoi c'est Dieu qui devait prier pour vous vous n'avez pas besoin de prier pour Dieu il est déjà saint il est au paradis et vous ne savez même pas quel chemin emprunter tantôt c'est le catholicisme tantôt c'est l'islam tantôt c'est le protestantisme make your mind make your choice make your mind make your choice ok vous êtes dispersé like headless chicken perdu dans le désert je vais chez macrosso je vais chez tunasi je vais chez joshua je vais chez ceci des immigrés spirituels des perdus vous êtes entre les religions abrahamiques christianisme divisé islam radicaliste islamiste de l'islam même l'islam a au moins 155 branches le christianisme a 455 branches chaque mouton se lève le matin ouvre son église l'Afrique n'a pas besoin de vos églises l'Afrique a besoin des grands dirigeants des décideurs de ce monde l'Afrique a besoin des infrastructures l'Afrique a besoin des métros l'Afrique a besoin des compagnies aériennes l'Afrique a besoin des belles maisons l'Afrique a besoin de nourriture et d'investissement dans l'agricole l'Afrique a besoin des ingénieurs et des médecins l'Afrique n'a pas besoin de la Bible est-ce que le volume est bon l'Afrique n'a pas besoin du Coran est-ce que le volume est bon l'Afrique a besoin des universités l'Afrique a besoin des ingénieurs l'Afrique a besoin des grands architectes construit le marché central de Conakry construit le marché d'Ajamé et d'Abobo trouver le travail payer les étudiants allocation chômage ou whatever you want to call it le droit au logement le droit le droit à l'éducation l'assurance maladie notre monnaie et notre spiritualité bas à billets j'espère que le volume est bon j'espère que le volume est bon et que ma sortie aujourd'hui là j'ai couvert ce que je voulais dire le reste là-haut je reviendrai sur vous quand vous me regardez là j'ai la tête de quelqu'une qui a peur quand vous me regardez de près là j'ai la tête de quelqu'une qui a peur quand vous regardez la maman je suis votre pire cauchemar dans tous les sens je suis votre pire cauchemar dans tous les sens ok ici on ouvre le cerveau ici on questionne on n'est pas là oui 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 comment garder un bon mari oui 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 comment te cocher oui 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 comment gérer un homme bas à billets là les femmes de caractère n'ont pas besoin de gérer les hommes elles sont convoitées les femmes de caractère n'ont pas besoin de bien gérer leur mariage elles savent ce qu'elles veulent soit ça passe soit ça casse les femmes de caractère ne subissent pas au contraire elles décident si vous attendez de moi venez vous raconter comment vous allez vous marier aujourd'hui là on n'encourage pas l'oisiveté le mariage n'est pas une fin en soi le mariage doit être une relation complémentaire la juste à position le tout guet de naisse réussir ensemble la femme africaine n'est pas un objet sexuel la femme africaine ne se soumet pas au devant les cons des pasteurs des pasteurs bullies des pasteurs qui bavardent en longueur de journée Mamando Béleur dit la sortie c'est à gauche la femme africaine digne a besoin des hommes des hommes qui ont réussi dans leur vie des hommes qui ont une carte bancaire des hommes qui gagnent le pain des hommes qui ont une identité des hommes qui posent la question pas des suiveurs vous venez traumatiser mes soeurs mariez-vous mariez-vous on a quoi foutre avec un africain qui se couche dans le canapé ronfle en longueur de journée et va nous remplir le WC le volume est bon on a quoi foutre avec des africains qui tapent sur leur femme le volume est bon on a quoi foutre avec des africains qui insultent les belles mères est-ce que le volume est bon je comptais m'en aller je reste encore quelques minutes on me donne un bar vieil comme macrosso je jette on ne manque pas le respect à ma mère on ne salue pas ce qui est propre on ne touche pas à ma dignité et à ma sérénité je dis on me donne un homme comme macrosso si je suis tel il n'y avait que des mouvettes comme les macrosso je mourrais vierge j'ai besoin d'un homme qui a un tempérament d'un homme qui contrôle ses émotions un homme qui a le respect un homme qui a un peu de retenue un homme qui a le tri un homme qui s'élève pas un homme qui vadrouille pas un insulteur pour le public pas un homme qui a une sorte de vase pas un homme qui a la bouche percée comme pas un homme qui a les fuites de mots pas un homme frustré malpoli pas un bamboon là pas un bamboon là un homme qui insulte ma mère insulte jusqu'à sa dépouille je dis oh tu es le remède de quelle maladie mouvjet on te met dans quelle sauce patate tu es quoi pour insulter ma génitrice tu es qui pour insulter mon corps je parle aujourd'hui au nom de Tatiana et de vos multiples victimes là je dis oh mais une chose à ton espèce j'écrase oh ne me dicte pas tu m'aimes je t'aime c'est la réciprocité pas des relations inversement proportionnelles je ne fais pas dans ça je ne fais pas dans je ne fais pas dans je vais faire avant de voir c'est donnant donner you get what you see and I'll give you back what you gave me I'm second to none I'm not expecting you to do anything et cette pauvre femme aimait mort te croyant peut-être que tu pouvais la sauver le babe bien n'a même pas pu sauver sa femme idiote poufias voici une femme quand il finit de descendre les femmes tout nassé de son côté prend la relève les hommes aiment les femmes soumises les hommes aiment les femmes les pasteurs les pasteurs vous viet vous avez des tomates dans vos églises vous avez des rencontres dans vos centres d'aliénation dans vos camps de concentration à la merde vous avez vu la mamando dans vos usines de moutons je n'ai pas le temps à perdre je suis ambitieuse je vis ma vie to the fullest I made the most of my life il n'y a personne devant il n'y a personne derrière et je fous qu'il y avait un homme qui insulte la jante féminine qui manque du respect qui insulte jusqu'à ma dépouille même respecter le corps de ta femme tu ne l'as pas fait même respecter la lignée matriacale en Afrique vous ne l'avez pas fait ces vendeurs de rêves qui demandent aux femmes d'aller toujours prier ailleurs qui les amènent à Jérusalem et à la Mecque personne pour les amener se coucher demander pardon à nos ancêtres il n'y en a pas nous viettes et pour ces idiots qui nous disent que nous vénérons les crânes vous avez exposé les cadavres des papes là-bas à Rome ou ces papes Jean-Paul combien Jean-Paul Vincennes ou Henri II vous n'avez pas exposé les cadavres là-bas à Rome quand vous allez à Jérusalem c'est pas allez-vous prosténer devant la tombe soi-disant tombe de Jésus et Marie Madeleine la tisa de Jésus Marie Marie est-elle sa soi-disant mère Marie Madeleine c'était Sanjomba connerie de connerie moutonnerie cochonnerie il faut se marier il faut se marier je vais foutre quoi avec un idiot qui est incapable de se recueillir mais pendant un an après qu'elle soit partie un homme qui ne connait pas le côté sacré de la religion si tu aimes ta femme tu vas insulter sa mère tu aimes ta femme tu vas saluer manquer le respect au cadavre de sa mère avec ton visage on dirait les noix de coco qui sont pourries à l'intérieur je dis avec les crochets que tu as on appelle la bouche génétiquement modifiée des enfants fabriqués pendant la pause spirituelle j'ai dit les enfants conçus pendant qu'il y avait le passage du diable même pas pudeur ta famille et toi vous n'aurez pas dû insulter la mémoire j'ai dit même deux sont vivants vous devez respecter la lignée de cette femme mais comme vous êtes des anciens des gens le reste des personnes que facebook ils trouvent leur existence à travers les réseaux sociaux et ils font même dans quoi dans les lobbies dans les ghettos de facebook les quartiers vip vous pouvez passer les quartiers vip de facebook vous pouvez passer vous êtes dans les niamtons comme on dit chez nous les quartiers comme les abobos les adjamais les quartiers difficiles d'accès inondations matem ils disent conneries j'espère que le volume est bon j'ai dit ce que j'avais à dire le reste ne m'intéresse pas j'ai dit ce que j'avais à dire le reste j'en ai rien à cirer si je tombe sur un bon commentaire je peux prendre koutoubou ça veut dire quoi ça veut dire quoi koutoubou avec ça avec ça la bouche pleine de quoi avec ça avec sa bouche pleine d'hémorroïdes de constipation malheureux il rêve toujours de l'argent tellement il a été traumatisé né dans la pauvreté passé par le vendeur de charbon et les comment on appelle encore vendre les charbons et faire la prison escroquerie vendeur de rêve partagez vous aurez les millions d'euros j'ai dit je t'invite en Angleterre nous avons les cash points les ATM paiement automatique je ne sais pas comment vous appelez là-bas chez vous arrête de demander l'argent je viens mettre un pin tu dévalises au moins 10 dépôts et tu seras milliardaire mendiant pauvreté il y a un adage chez nous qui dit quoi la richesse a suppris le lignard la richesse a suppris une famille de ventru encore je suis riche c'est peut-être vous qui allez construire la maison de vos parents les riches sont nés riches c'est des parents qui leur laissent l'héritage je dis les vrais enfants de l'Afrique les parents leur laissent l'héritage ils n'ont pas besoin de construire la maison de leur père et de leur mère je dis vous allez comprendre mon babier et mon danienne dans le contexte j'utilise ceci pour que mon message passe africainement ok et vous m'invitez même à l'ONU c'est le message que je vais je vais utiliser ces propos pour choquer même Joe Biden si une nécessité il y en a je vais utiliser babier pour chauffer même Poutine je vais utiliser babier pour faire travailler le cerveau de Macron je vais utiliser babier pour faire travailler la tête du roi Léopold II de la Belgique je vais utiliser le babier pour parler ici au pouvoir exécutif en Angleterre j'utiliserai le babier pour parler du problème de l'Afrique connerie on vous a dit que je fais dans la complaisance on vous a dit que je fais dans les followers people pleasing on vous a dit que je fais dans la complémentarité on vous a dit que je veux ressembler à quelqu'un je suis une entité full of myself and I stand by what I believe and what I am second to none African by name African by nature even African spiritually there is no black life matter without a black spirituality I hope this is clear enough si vous revendiquez votre africaineté là ça doit être jusque dans la spiritualité notre terre sainte doit être l'Afrique et ça bien et ça osa bien osa yokanga bien là osa assimiler what I am talking about like did you hear me je dis il n'y a pas d'Africain dans la patate je pense que j'ai peut-être une heure de live and I am tired ceux qui crient là I don't do it je suis comme une sorte de what is it called je suis comme une sorte de d'arc-en-ciel je sors et je traverse je traverse le ciel depuis le mont Kilimanjaro quand il y a une nécessité et j'aime faire les lives quand ça sort de mes tripes coming from my core quand je suis spirituellement inspiré quand je suis culturellement blessé quand je j'ai dit les ancêtres m'ont dit mamando asseoir toi on va faire ton palabre et nos ancêtres ont poussé deux cons à s'engueuler à discuter sur Jésus et Marie Babier Daniel c'est beau un peu quelqu'un me voit quelqu'un me dit quoi tu vas te marier quoi tu vas te marier avec qui tu vas te marier avec Waman ça sera chaud me marier avec qui tu vas te marier avec Waman oh bah pourquoi qui c'est je ne veux pas dire quelque chose hors du contexte qu'est-ce qu'il a dit me marier avec qui vous avez vu mon poste dit à 48 heures vous avez vu ma publication mon poste dit à 48 heures vous avez vu mon poste dit à 48 heures les critères de ça les critères les critères les critères de ça les hommes qui ronflent là les hommes qui ont une suçage pondérale les hommes qui ont la poche vide là les hommes qui font le travail de 1200 euros par mois là les hommes qui ne savent pas choyer leurs femmes là les hommes qui ont le gros ventre et ronflé parlent aussi longue bouche et insultent les femmes là j'ai dit les hommes qui ont l'oeuvre qui restent debout et ne voient pas leurs pieds là le volume est bon j'espère que le volume est bon j'ai dit pour qu'un homme vienne parler fort sur le bas au bas le salaire doit être au moins à 150 000 euros par an les barbillets qui sont là c'est à peine s'ils joignent les deux bouts tombés en Europe par coup de baguette magique ils ne savent pas mettre le hélas ensemble là je dis même Eto'a réussi en tapant dans le ballon tu n'as pas de spécialité c'est quoi les connards qui se couchent dans les canapés étisent surtout ce qui bouge les hommes qui donnent le cancer de l'oeuvre aux femmes des hommes qui sont même incapables d'enceinte et certaines viennent raconter leurs histoires que les femmes quoi féministes aujourd'hui et demain barbillets tu es incapable de courir un kilomètre tu dis que tu vas épouser maman tu es incapable de faire de la résistance moi-même j'ai des formes mais les formes là où il faut pas les formes là où il ne faut pas et j'allais n'a pas poitrine bombée et j'allais n'a pas hips don't lie hips don't lie un homme qui est enceinte depuis que je l'ai connu là je ne fais pas dans ça les hommes faites partie le ventre vivant cherchez les six packs tablettes de chocolat vous êtes là ventus avec la bible le matin midi et soir je ne parle pas des émaciés je n'inclus pas les maigres par naissance les mal nourris qui souffrent d'avitaminose qui ont une sorte de de malformation congénitale moi-même je suis comment dire ça j'ai la drépanocytéose je suis drépanocyté AS donc je sais de quoi je parle je ne parle pas des émaciés squelettes ambulants je dis des hommes qui ont les muscles à la place qu'il faut des hommes qui peuvent porter ma mandombe des hommes qui peuvent combler les femmes africaines des hommes qui ont des titres fonciers des hommes qui construisent même à leur belle-mère des hommes qui payent l'école à leur belle-famille bah bien viens nous insulter les femmes africaines tous les jours conneries là normalement vous devez même vous interdire de bander conditions sine qua non pour avoir même une femme africaine dans ton lit propriétaire de terrain voiture garée 50 000 euros dans ton compte en banque conneries et là ils vivent sur crédit du premier du mois à la fin du mois ils vivent sur découvert ils tirent les ficelles ils n'ont rien ils nous parlent de mariage j'ai dit oh épouser un babier peut payer quelle facture à qui épouser un dagnané peut rendre quelle femme heureuse je fous quoi avec un chômeur bah ça ne m'excite pas mais les hommes à la Tidiane tiam même comme ils ont trahi la lutte de combat en Afrique les hommes à la Tidiane tiam les hommes à la Didier Drogba j'ai dit les hommes à la Paul Kagame les hommes à la Ndangote vous voyez ce que je veux dire oh oh j'ai dit les hommes ingénieurs entrepreneurs docteurs et investisseurs pas les babiers qui ont d'abord Bosa et qui sont venus se consoler en Europe même en Afrique là ils ne y dormaient chez le voisin parler de la femme africaine attendez je suis en train de travailler sur mon projet la féminitude et le féminisme panafricaniste quand mon nez sera dehors comme on dit chez nous en barante quand je vais redorer le blason des femmes africaines pardon quand je vais redorer les blasons des femmes africaines il y aura homme et homelette vous allez lire c'est à peine si vous si vous pouvez conjuguer le verbe être au premier au présent de l'indicatif c'est à peine j'accepte même encore moi même moi même comment dire ça je ne saurais avoir la prétention quoi je ne veux pas salir certaines personnes l'école ne donne pas l'argent c'est soit l'un soit l'autre tu n'es ni avec l'école tu n'as ni l'argent ta place c'est où là hello tu n'as ni l'école tu n'as ni l'argent ta place c'est où et tu parles de mariage on épouse un homme qui n'a pas de compte en banque qui n'a pas au moins 100 000 euros dans son compte son livret A ou son AIS ou son compte d'épargne tu peux amener une femme en vacances encore on ne les épouse pas encore les féministes les féministes ce sont les femmes qui vous rappellent votre place je fous quoi avait ma copine dans la maison il dort matin midi soir il mange il ronfle le ventre kilométrique non-sense le volume est bon voilà quelqu'un il dit quoi j'espère que tu n'as pas accouché de garçons j'ai accouché des garçons pas des mouviettes j'ai épousé j'ai accouché des hommes galants des hommes responsables des papas des hommes ambitieux qui réussissent d'abord et respectent la femme pas des mouviettes qui n'ont aucune identité qui passent leur vie à enceinter les femmes et coucher à gauche à droite insulter les femmes à longueur de journée tenir l'image de la maternité et désacraliser la femme africaine les insultants à longueur de journée vous appelez ça un homme les moutons comme ça vous emballez les bêtises vous mettez dans la chiotte et vous flashez les connards comme ça ne doivent pas voir vos strings bah briller j'ai dit mon fils peut manquer qui peut insulter des femmes manquer du respect à sa femme coucher en désordre des voyous qui attendent toujours les femmes soumises et qui ne foutent rien incapables de payer la facture on se soumet à qui à un mouton un ventre une vachette connerie là tu ne connais pas le prix de ma voiture je vais être soumise à toi pourquoi tu es incapable d'acheter le terrain à ma mère je serai soumise à toi pourquoi Jogba pour me parler de soumission j'entends il y a des grands hommes ils divorcent même la femme ne boule pas j'ai dit même le divorce personne n'est au courant parce que même ils divorcent avec la classe ils divorcent avec le romantisme ils disent à sa femme chérie tu sais que toi et moi là je ne te hiap plus moi les grands hommes savent divorcer les grands hommes savent mettre le thème à leur relation il n'y a que les bavards bien qu'ils crient en longueur de journée tiennent des théories tiennent des théories à la con et bavardent en longueur de journée le temps qu'il est en train de bavarder c'est le temps il devait se faire des millions les vrais hommes bavardent les vrais hommes nous tapent avec l'argent il n'y a que les ventrus nullissimes qui ne font rien quand je parle fort mon gars me ferme la bouche avec la carte quand je parle fort mon gars me ferme la bouche avec les fleurs quand je parle fort mon gars double le travail je dis quand je parle fort il me dit tu veux combien je dis je voulais 1000 euros il dit chérie voilà 2000 euros bah bien quand je parle fort il m'envoie en vacances connard et je lave ses pieds je donne ses éloges je prépare même à minuit je dis je suis prêt à préparer 150 fois pour mon mari je dis le vrai pas des moutons le vrai je fais le poisson brisé il mange je dis chérie c'est comment je vois que tu n'as pas yamon c'est quoi ça sur mon nez non peut-être si je lui fais un bon poisson brisé je lui fais un bon poisson brisé il rentre il mange je vois qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas au top je lui dis mais chérie je peux te faire autre chose quand une femme est heureuse maman posez la question à la mamandome je vais vous dire quand une femme est bien aimée maman le goût de ça le gars vit sur le programme j'ai des congés je prends mes congés le 14 février on va où les moutons sont là nous voulons les femmes soumises c'est à peine chez ta voiture à même à même on tourne encore tu changeais encore les pneus avec les tournevis aujourd'hui vrai garçon c'est à distance la voiture s'ouvre barbier je dis vrai garçon j'espère que tu as un garçon j'espère aussi que vos barbiers vous n'avez pas accouché des filles j'espère que quand vous asseyez comme ça vous ternissez l'image des femmes africaines vous n'avez pas de soeur j'espère que vous vos longues bouches avec vos lèvres on dirait le champignon pourri j'espère que vous n'avez pas de mère connerie j'ai me dit qu'il espère que je n'ai pas de garçon c'est votre maman qui vous envoie de venir insulter les enfants des gens connerie de connerie j'espère que le vol mais bon le conner vient me jouer le jeu de l'émotion j'espère que tu n'as pas de garçon j'apprends à mon garçon à respecter la femme des autres j'apprends à mon garçon la fidélité même vous là avec vos longues bouches je dis vous parlez la salive nous touche là où nous sommes vous cassez nos téléphones vous salissez nos téléphones avec vos salives là avec vos un coup vos deux minutes vous descendez là on s'est plaint connerie me dit j'espère que tu n'as pas de garçon j'ai des gentlemen j'ai des real men j'ai des docteurs et des ingénieurs éparpillés éparpillés pardon disproportionnés ok qui respectent sa femme qui s'agenouent et demandent pardon qui honore sa femme qui respectent son statut de marié pas des vadrouilleurs dans toutes les chambres on vous voit vous couchez sur tout ce qui est fendu on vous trouve partout dans tout je dis votre sexe est devenu le drapeau du Cameroun votre sexe est devenu le maillot de Manchester votre corps est devenu le maillot de Arsenal vous avez couché toutes les femmes et vous venez perdre le temps aux gens en racontant que vous êtes des hommes vous n'allez pas épouser les femmes soumises vos barbs brillent matin midi et soir sans la femme vous n'êtes rien c'est la femme qui procrée idiot sans la femme ta jambe tu vas faire quoi avec tu vas même coucher peut-être tu vas devenir une depso coucher avec ton voisin mais vous n'aurez pas d'enfant connard j'espère que le volume est bon et c'est ça la divinité africaine je suis capable de je suis à l'aise dans tous les domaines sur tous les plans quand je viens en direct là je suis prête idiote j'ai un parcours j'ai un passé et mon avenir là certain j'assume chacun de mes propos il n'y a que des bandits on dit chez nous en bananté c'est le coeur du bandit si tu n'as rien fait là tu ne vas avoir peur de rien et si toi même tu n'as pas peur tu envoies le test d'ADN et tu assumes bien me demande j'espère que tu n'as pas de garçon quand vous trompez les filles des gens elles tombent du ciel quand vous insultez les mères vos belles mères elles tombent elles sortent du dragon quand vous tapez sur vos femmes vous les blessez vous les violentez elles sortent du chat elles sortent définitivement d'une chatte ok je dis elles sortent d'une chatte le volume est bon connerie vous parlez de quoi vous vous adressez à qui vous savez vous savez même à qui vous avez affaire je suis le cauchemar je suis le futur dans tous ses sens je dis je suis le futur dans tout le sens futur spirituel futur identitaire futur corporel futur intellectuel les décideuses là watch out watch out même comme c'est un bien mettre mes vidéos sur youtube ils se font un peu d'argent dessus je vous bénis je ne vis pas de youtube j'en ai pas besoin j'ai des méthodes parallèles de me taper les millions connerie je vais me connecter pour vous faire plaisir une autre me contacte l'autre jour mamushka tu fais des vidéos très bien mais elles sont longues il faut choisir un seul thème tu débats tu es l'une des femmes les plus influenceuses j'aime ta façon de parler tu es trop intelligente tu peux garder mais tu fais trop de vidéos longues et tu n'as pas de thème le thème de quoi ? bah brille c'est toi qui vas me dicter ma façon de prêcher c'est toi qui vas venir me dicter ma façon de passer ma lecture moi je suis du genre j'aime quand le débat est animé je ne viens pas de façon linéaire devant vous avec les points et les astérises et les virgules à suivre je suis prête vous m'amenez dans la science je vous réponds vous m'amenez dans l'histoire je réponds vous m'amenez sur terre je marche vous m'amenez dans la mer je nage vous me jetez dans l'air je vole this is what I'm talking about et c'est de ça qu'il s'agit ok ? même quand je vais à l'université je suis dans l'amphithéâtre je vois peut-être un professeur de peut-être de quoi ? de droit de droit humain or whatever human rights lecture ou bien un professeur de droit public je ne sais pas comment vous appelez en français ou je m'en vais suivre remise à niveau j'arrive le monsieur est là comme ça hello this is what we are doing ça me tue j'aime des j'aime des personnes charismatiques qui arrivent là avec une avec ils sont relax ils sont prêts à parler d'abord de sa journée avant de commencer il est prêt d'abord à décanter la situation à déstresser à relâcher les émotions relaxer les gens avant de commencer connerie le goût de ça bientôt vous allez payer pour mes lives bah bien me dit le goût de ça bientôt vous allez payer pour mes lives il y a mon deux c'est qui ça comme il banache comme il banne ça je ne suis pas d'accord avec vous madame parce que ce n'est pas tous les hommes il y en a les femmes qui ne donnent pas la chance à les hommes bon toi tu fais quoi sur facebook va sur google tu apprends à constituer une bonne phrase oui écris en bambara je vais lire écris moi en bambara je vais lire parce que ce que tu verses là ça me sort de partout moi même je n'ai pas la prétention je ne maîtrise pas la langue mais le bé à bas là tu pouvais apprendre bah bien me dit je ne suis pas d'accord avec vous il y a les femmes qui les chassent le verbe le nom la conjugaison tu ne sais pas faire la différence on fait quoi avec le genre de femmes d'hommes comme vous ma fille m'amène un bah bien comme toi je vous chasse vous deux soit avec ton mouviette soit avec ton bandit ton braqueur soit avec ton gros ventre soit avec ton dos un chou plus je vieillis n'est-ce pas plus je prends de l'âge plus je ressemble à mon père mon père c'était un comédien j'ai dit mon père tu amènes un bah bien comme ça mon père va vous dire mon père me dit ça j'ai dit toi tu as faim tu m'amènes encore un affamé vous allez faire les enfants comment parce que mon père a reçu là où d'autres avaient échoué mon père était millionnaire multimillionnaire titre foncier à gogo camion à gogo mais il était parmi des jaloux des aigris qui n'ont plus rien achevé dans leur vie mon père était un digne polygame capable de construire même la maison de sa belle famille nourrir sa belle famille le pilier le bas au bas payer l'école à tout le monde dedans je dis il payait il avait les cousins partout les neveux partout c'est ça et j'en suis fier vous avez des moutons aujourd'hui il est incapable de gérer une seule femme et il parle de femmes soumises vous avez des mouvettes aujourd'hui il ne peut même pas payer l'ordonnance à ta mère quand elle est malade le connard te parle de soumission vous avez des mouvettes qui ne savent pas comment on constitue un titre foncier et le connard te parle de soumission vous avez un babier qui a vécu toute sa vie chez sa mère jusqu'à 5 ans 5 ans et il te parle de soumission mais elle est en oufinte j'offre lorsque nous avons cette vision mais je pense qu'une 사람 comme ce qui est sur ce que je vois femmes qui sont têtues là, vous les chassez. Chassez où? Dans la maison en calabote. Question. Les femmes qui sont chassées, qui sont têtues là, chassez-les dans vos HLM. Question. Les femmes qui sont têtues là, chassez-les. Chassez-les où, papa? Tu as entendu un ingénieur dire qu'il va chasser sa femme? Il dialogue, il communique. Il s'asseye, il se regarde dans les yeux. Il dit, chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma mère, pourquoi tu es fâchée, mon cœur? Bébé d'amour, pourquoi? Je n'aime pas quand tu es fâchée. Et quand il te parle comme ça, Osalie n'a pas cœur fondu. Il fait comme ça, tu rentres, tu le laves, tu le masses. Mais quand vous avez les grosses bouches, les hommes poches vides et qui babadent comme la casserole percée, qu'on t'a mangé tout là. J'ai dit où? Hé, hé, ne parle pas. Je renvoie là chez sa mère. Renvoyé chez la mère de qui, papa? Je quitte un duplex pour venir entrer dans le caraboude. J'ai dit, je quitte la maison de mon père avec les carreaux, avec les baignoires, les boutiques dehors, pour venir dans une maison en potopoto. Question. J'ai dit, je quitte le luxe pour venir entrer dans les moustiques en coulouloun ou à un marché difficile à bobo, ou derrière le marché de Conakry, là. Je vais dans les quartiers difficiles de Dakar, papa. Filles de barrière, papa, encore, ne les épousez pas. Ce n'est que des filles pauvres qui peuvent épouser les hommes pauvres. Le mariage, c'est l'échappatoire, la bouée de secours des filles sans caractère. Le volu est bon. les femmes de principe, les femmes de caractère, les femmes de grandes familles, elles réfléchissent deux fois. Elles choisissent même de ne pas se marier. Il faut qu'elles avaient des conneries, papa. la ville de Pauline, la ville de Pauline, la ville de Pauline, la ville de journe. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire en français. Ça n'a plus le goût. Bien, bien là. Où t'appes ? Maman t'appes. M'encore, m'encore où ? M'encore respect, m'encore. Le volume est bon. Où amdame, m'encore. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire en français. Bah, buye. M'encore, m'encore, papa. Oui, mais chasse-moi, je sors du carabote, je rentre-moi dans mes briques. À chambre-là, une maison avec douze chambres, papa. Ce sont les filles affamées qui cherchent désespérément. Annoncent sur la toile dictée, Fille pauvre cherchant désespérément un mari. Connerie. Fille pauvre sans papier, sans maison, sans chambre. Elle se couche dans le lit avec ses soeurs et ses frères. Les pipis et les moustiques et les souris ont à manger ses oteils. Veut désespérément un mari. C'est le genre-là que vous ne pouvez pas chasser. Elle vient avec son filet-chi. Elle vient rester le pape. Mais si c'est la fille de Tchouta Moussa, si c'est la fille de Niak Diffendi Marcel, si c'est la fille de Popol, si c'est la fille de Kagame, si c'est la fille d'Olive Lembe Kabila, si c'est la fille de Makissal, si c'est la fille de Ouattara, si c'est la fille de Damgote, les babiers vont s'aligner pour l'épouser. Voyons, Kanga. Donc, si, comme moi, vous n'êtes pas vous les enfants de Biya, d'Ali Bongo, votre clé de succès, c'est le parcours académique. Votre alliance, le premier mari d'une vraie femme, c'est ton travail. Tu te soumets devant ta carte bancaire. Osali n'a pas agent, l'eau lave, mais l'agent nettoie. Regardez le grand neuf. L'eau lave, l'agent nettoie. Regardez le mignon, Didier Drogba. Lui-même, là, on m'a dit qu'il est divorcé en temps normal. Voilà les garçons. Vous avez entendu la femme de Didier Drogba, bavadé ? C'est sûr que le gars l'a mis dans un château. Carte de crédit illimitée. J'ai dit, Roll Rush dehors, avec des moutons, tu entres dans le bus, les filles poussent, dansons dans le bus avec les poussettes pour faire vos enfants à la con. C'est vous qui vous asseyez, vous parlez de soumission. Je me soumets à qui ? Mendiant. Je me soumets à qui ? Babier. C'est pas elle qui porte ton enfant. C'est pas elle qui va coucher le cul où ? C'est pas elle qui va coucher ton genot. C'est elle qui mettra, qui va coucher ton successeur, non ? C'est pas elle qui va multiplier. Je dis, tu n'es pas content, va épouser donc ta mère. Tu n'es pas content, va épouser ta soeur. Et comme karma, il se bîche, et comme la vérité n'a pas toujours, je dis, le triomphe est du bien sur le mal. Vous menacez les enfants des autres. Vous-même, vous avez fait des enfants. Vous allez lire demain. Je dis, ta mère ou ton père te dit de menacer la fille de quelqu'un ou le fils de quelqu'un. Vous-même, vous allez accoucher demain. Je dis à mon garçon, que chérie, prends soin de ta femme. Sois calme dans ton mariage. Reste focus. Respecte la femme. On va dire toujours que les femmes sont frivoles. On fout quoi. Il y avait un homme qui est accouché avec toutes les femmes. On fout quoi. Il y avait un homme qui est comme le buteur. Il a le ballon d'or de Messi. Il a le ballon d'or de Ronaldo. Toutes les femmes, il est entré dedans. On fait quoi avec ça ? Tu jettes, dis donc. Ouais, je yamol quand je parle là. Bangate. Bing, 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 bing. Je yamol, je yamol le live-ci personnellement. Apprenons le modoumba. Apprenons le linga. Bon, on a assez bavadé, non ? On kan wak, yah, wachoub non kan wak di. Pascal Véran Kamnya. Si c'est le Pascal que je connais, Pascal Véran Kamnya c'est le Pascal Véran Kamnya que je connais, il ne peut pas me dire ça. Si je lis bien en Bangate, si c'est le Pascal, parce que je sais que j'ai grandi dans une ville où on respecte les gens. Pascal Véran Kamnya, ça doit être un perdu, un beaux ailleurs perdu quelque part qui a ce nom-là. Il me dit que si c'est un Kamnya que moi je connais, c'est chaud. Mais je vais répondre dans le contexte. Si c'est un Kamnya que moi je connais, si c'est un Kamnya que moi je connais, c'est chaud. les enfants sans père, voilà, les voilà. Dès qu'on les touche, il vient de dire qu'on est Tchachou. Toi-même, Tchachou, ta mère. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bangantin, Tchachou veut dire, je ne vais pas dire en français, mais je vais parler en multiple langues. comment on dit les Nigériens appellent ça quoi ? Achao, dans une personne de moralité dousteuse, une femme vulgaire ou something like that, dans une prostituée. Mais je m'en tape. Nous sommes toujours vos cibles. Quand vous croyez que quand vous appelez les femmes les Tchachou, même ta mère n'était pas viège, le volume est bon. Même Marie qui a donné Jésus n'était pas viège, est-ce que le volume est bon ? Tchachou, toi aussi, tes égaux même sont aussi dans la vente de piment masculin. Il y a même les hommes qui vendent le piment. Comme on dit chez nous, la double sim. J'ai dit Tchachou, ta mère, Tchachou, ta fille, Tchachou, ta grande mère. Bah, bien. Mais, Tchachou, je suis ton niveau, mon ami. Même si je suis pute, je suis une pute de luxe, une pute VIP, pas des putes lipus qui sentent la sueur à distance. Tu as vu le tatou sur mon visage ? Tu as vu, j'ai teint ou j'ai coupé mes cheveux ? Tchachou, des faits, j'amène de la vie, je fais dans la crème de la crème. Je dis, je marche avec les élites. Je suis dans Tchachou de Prince William, idiot. Je suis dans Tchachou de Macron, la classe, la suprématie, la vraie des vrais. Bah, Briel est là. Il finit de marcher dans la boue. J'assume chacun de mes propos. Il ne suit plus la fille de Kamwakona, Boulia, au Cameroun à l'époque. Je vais défendre même vaillamment l'image de mon père. C'était un multimilliardaire et des aigris. C'était on réussit en devenant les faits mannes. On vous a dit que mon père était fait manne, idiote. Vous savez ce que ça veut dire devenir fait manne ? C'est des bandits, des vendeurs d'illusions. qui part te vendre le rêve et se croquer des gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis fait manne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis homme d'affaires. Homme d'affaires de la mendicité. Les hommes djinns ne se salissent pas les mains. Les hommes djinns ne font pas dans le faux. Il faut gagner honnêtement sa vie. Vous croyez que Max Zoukbeck est milliardaire parce qu'il a été fait manne, bar, briet, moutonnerie de merde, les coupeurs de papier. Montrez-moi en qui est milliardaire. Connerie. J'assume chacun de mes propos. Idiote. J'ai dit idiote. Vous croyez ? Tu crois qu'en lançant le mot là je devais faire comment ? Idiote. J'assume chacun de mes propos. À ce niveau j'ai atteint le paroxysme. Je suis au pic de ma vie. J'ai atteint un niveau dans ma vie où personne sur terre ne peut me défier. Je suis une écorchée vive. j'ai survécu. Je me suis affranchi spirituellement, socialement. Donc ce qui fait que même s'il y a des petits, même des faux profils même de ma famille connectés là, je vous emmerde. Il n'y a que des ignats pour être en faux profil. C'est un peu comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire vis-à-vis ma part ne reste pas à l'étranger. Le volume est bon. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire ma part ne reste pas à l'étranger. Je vous réponds idiot. J'ai dit comment dire chez nous en Côte d'Ivoire pour la mamandombe ça ne reste pas à l'étranger. Je te réponds encore comment dire chez vous à Mokolo. J'assume. Parce que même les faux profils tu ne sais pas d'où ça sort. Même ton propre mari peut venir en faux profil. Ta propre soeur vient en faux profil. J'assume. Je suis la sainteté. Je suis la pureté. Je suis l'orgueil ancestral. La femme qui vous fait le live debout je ne suis pas sise. Je suis debout. Je vous fais le live debout. Je ne fais pas de direct. Je fais le live. Tu crois qu'en me disant de qui ? La fille d'un multimilliardaire ? Un bâtisseur ? La fille de son père ? Le premier riche. Je dis en temps normal si ce n'était le vampirisme des Africains c'est que les dangos t'arrachent là où mon père a semé. Actionné en minoterie. Actionné à la Simankam. Je ne dis pas ça pour dire. Je ne fais pas dans le babadage. Actionné à Camille Théotabab brille d'un idiot. Vous croyez que vous pouvez parler ? Idiote. Le bas au bas de sa famille et le bas au bas de ma vie. Mon ange est mon protecteur. Bouffonnerie là. A l'époque vous saviez qu'il y avait les chèques qui existaient ? Vous saviez qu'il y avait des comptes bancaires ? Connerie vient insulter la fille de son père. Idiote. Je dis même Marie était une châchou. Le volume est bon. Même ta mère était une châchou parce que si elle n'avait pas accouché avec ton père elle ne t'aurait pas accouché. Bah, brille. Et toi soit tu es une châchou avec ta femme soit tu es une châchou une depso. Soit on te casse toi aussi idiote. J'assume chacun de mes propos. You don't mess up with me. Je dis je suis même pas une queen I'm a goddess. You don't mess up. C'est pour ça qu'on vous parle de femme de caractère. Tu me donnes un, je te donne quatre. Et les mouviettes, les omelettes, les bananes pourries et les bouches de champignons ou les nens vous abris là non. Ou les nens chou m'embête je m'enloube là. Je dis comme tu as écrit en bananthé tu vas mieux me comprendre. Vous sont m'embête comme vous m'enloube là. Vous m'enloube là. Je dis l'histoire-ci comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire c'est une histoire de riz couché. Bah, bien. Faux profils ou pas je vous gère. Derrière les faux profils ce sont les bipolaires. Derrière les faux profils je vous gère. Derrière les faux profils ce sont les bipolaires. Je parle même bien. Bah, bien. Vous pensez que vous pouvez m'intimider ? J'assume et je reste qui je suis. Je ne changerai pour rien au monde. Je vous emmède du matin au soir. Et si j'attends le mariage de toi ne m'épouse pas. Bah, bien. Si j'attends que tu épouses ma fille ne l'épouse pas. Si j'attends que tu épouses que tu sois là ma belle fille ou ma belle soeur ne viens pas babuie. si je finis là et je n'ai pas une commande de mille épices vendues vous allez lire le connerie. Si je bavarde comme ça je finis je n'ai pas la commande de moins mille épices vous allez lire le cochonnerie de merde. Waouh, j'ai assez de messages dont il y a assez de commandes. il y a quelqu'un qui me regarde en direct et qui est tellement content et la personne me fait le congo ça c'est bien ça ma personne donc tu es à moi tu as fini avec eux tu es le nouveau modèle de la femme camerounaise au nom je ne suis pas la femme camerounaise je n'appartiens pas au Cameroun j'appartiens à l'Afrique. Fatou Lali je t'aime trop encore encore je t'aime trop même si tu ne m'aimes même pas Fatou quand tu me vois là quand moi-même je dépose le miroir je fais un peu de make-up je regarde les baby-hairs j'ai dit homme à garde j'ai dit mais Dieu a pris le temps est-ce qu'il m'a fabriqué étant pressée vous croyez que quand vous insultez les femmes camerounaises ou les femmes africaines putes bordel putainerie vous aussi des hommes pédophiles pervers vous vous masturbez matin, midi et soir vous regardez les films porno la déviance sexuelle c'est vous babiez vous pouvez insulter la femme africaine aujourd'hui je suis votre pire cauchemar danienne vous pensez peut-être que quand vous nous dites que vous nous appelez prostituée vous venez d'une femme prostituée votre mère et votre grande-mère parce qu'elle m'a m'a accouché votre mère connerie et si votre père n'avait pas aimé les prostituées l'aurait enceinté comment mouviette les dents les lolos de ça les hanches de ça quelqu'un m'a dit l'autre jour mamou je calais jou tu as pris du poids je vis bien je suis aimé comblé je dors avec un monument et je dors dans un grand lit dans des beaux draps on vous a dit que j'ai faim on vous a dit que j'ai faim la famine c'est dans le camp d'en face pas ici dorambodo tu vends quelle épice je vends les épices ancestrales attendez si j'en ai encore je vends les épices ancestrales même le nom de ça l'authenticité de ça la créativité de ça pavobab ça ce sont les épices ancestrales pour les grillades pour toutes vos grillades pour toutes vos grillades et nous avons aussi les épices attendez une seconde nous avons aussi les épices pour tous vos plats les épices pour tous vos plats j'en ai peut-être plus ah non j'en ai je peux vous montrer les épices pour tous vos plats ça c'est pour tous vos plats j'en ai plus assez à la maison les épices pour tous vos plats d'accord ça c'est pour tous vos plats et ceci c'est pour les grillades moi même j'en consomme je ne consomme plus de de cube je ne consomme plus le sel tout a été composé pour satisfaire et apporter du plaisir dans vos plats mon numéro personnel 0044 mon numéro personnel pour la vente des épices 0044 74 28 28 59 46 nous en avons sur place en France nous en avons en Allemagne sur place déjà à Paris nous en avons en Allemagne nous en avons en Suisse nous en avons en Italie nous en avons aux Etats-Unis contactez moi je vous passerai tous les numéros ma soeur Jésus t'aime il vous a déjà aimé James Burns James Burns dit ma soeur Jésus t'aime pardon va casser le téléphone Jésus Jésus n'aime pas le téléphone va brûler va jeter ton téléphone connerie va jeter ton téléphone Jésus n'aime pas Facebook Jésus n'aime je n'aime pas Max Zoukbeck on vous a dit que Max Zoukbeck est un jésulâtre il va il croit en Jésus connerie de la bouffonnerie j'ai dit Jésus n'aime pas les téléphones encore moins les avions bouffonnerie là Jésus n'aime pas les nègres le volume est bon le froid quand je fais le live je ne vais pas mettre le chauffage parce qu'il fait faire froid je veux être la représentante en Belgique Mamouchka ok Nikita tu peux me contacter nous avons une représentante en Belgique mais tu peux nous représenter dans la ville où tu es Nikita Amélie Emilienne Madjou s'il te plaît prends le nom de Nikita Emilienne Madjou va m'insulter tout à l'heure Emilienne Madjou va m'insulter Nikita Amélie bon j'ai assez duré je m'en vais je suis fatiguée Lola Mambo Jésus Christ est le sauveur du monde il est où avec le corona dégagé sous le baobar laisser Jésus avec les juifs retourner en Afrique sauver le monde on vous a dit que les chinois et les indiens parlent de Jésus les japonais connaissent Jésus bas bien sous le baobar nous parlons de Dieu nous ne parlons pas de Jésus est-ce que je peux en trouver en Italie as-tu Batou oui il y a un numéro pour l'Italie Yves papa comment Emilienne Madjou a quand la disponibilité au Canada Yves papa tu étais dans sous le direct l'autre jour vous êtes vous êtes les ennemis au progrès vous n'évoluez jamais tu veux envoyer au Canada on te fait parvenir cela en 48 heures quand vous achetez sur Amazon vous ne payez pas les frais de livraison à moins que tu veux nous représenter contacte nous contacte moi contacte Emilienne Madjou contacte Mégane contacte Clarisse il y a beaucoup il y a beaucoup de représentants Nancy me dit que je suis belge je ressemble à la femme du chef d'état à la femme de qui ? Nancy Nancy Rover Tata tu es belle tu ressembles à la femme d'un chef d'état feignant avec la coiffure si je ne ressemble à personne ma coiffure c'est sans nul autre pareil ça n'a rien à voir c'est parce que vous avez un cerveau embouillé je ressemble à moi-même je ressemble à la femme d'un chef d'état feignant sans coiffure vous avez déjà vu une coiffure pareille ? ça sont mes cheveux bas, billets elle me dit que j'ai la coiffure d'un chef d'état tu dis que je ressemble à quel chef d'état feignant ? une noblesse comme moi une sommité comme moi là ? une sommité une femme au pluriel tu dis que je ressemble à qui ? on va dire que je mange l'argent des contribuables on va dire que c'est un chef d'état qui m'entretient c'est pour ça qu'on parle de femmes de femmes des féministes les féministes s'occupent d'elles ma carte bancaire parle je mets mon argent là où ma bouche est une coiffure tu as la coiffure de la femme d'un chef d'état et oh vous avez dit que je mange l'argent de la mendicité je mange l'argent que j'ai cherché ne blasphème pas ma soeur il faut avoir la crainte eh pardon dégagez sous le barba allez dis ça à Tsunassi à Makosso Adia Adia ce sont tes cheveux ce sont mes cheveux pourquoi ? tu veux venir fouiller ? Babie Marie-Charles appelle-moi en Belgique j'aimerais vous représenter à Francfour Mariam Aïssatou Alphonse Laine vous êtes vilguer à l'extrême je m'en tape ce que tu pensais de moi là je mets ça et je mets dans la poubelle je tape avec les pieds vulguer par rapport à quoi ? on t'a dit que je fais le culte de la personnalité ici celui-là pour vous plaît Babie vulguer ou pas je m'en fous tu me vois pas là regarde de près tu verras vulguer connerie là on t'a dit que j'attends que tu votes pour moi si je viens pour la députation ne me vote pas si je viens pour la candidature au travail là ne prends pas mon CV si je viens pour les présidentielles ne vote pas pour moi Babie si je te demande de l'argent de poche ne me donne pas d'années on me chasse pour le je dis comme on dit chez nous vous passez un bon week-end Yann Mbakop Yann Tchobandigou Mbakop c'est le nom de ma soeur Adèle Mbakop ma soeur s'appelait Adèle Mbakop professeure des écoles digne digne belle intelligente encore les dents de ça et les dents là aussi ce sont mes dents et là c'est le diamant encore les cheveux encore sapé comme jamais allez je m'en vais tata tu es belle ouais la petite tu vas me faire mourir elle va à tout prix m'attaquer Nancy Nancy je t'ai fait quoi non elle va à tout prix m'énerver je ne peux pas lui ressembler quand les gens me regardent n'est-ce pas quand les gens me regardent quand je peins un peu du poids tu vois quand je ne suis pas très ronde comme maintenant quand je suis quand je fais la taille 40 38 40 parce que maintenant je ne peux même pas dire à autre voix j'ai atteint la taille 44 ne dis ta personne le confinement m'a tué j'ai atteint la taille 44 imaginez taille 44 avec le bassin avec les 5 quand je fais la taille 40 38 40 ou 40 42 les gens me regardent tantôt Beyoncé tantôt Oprah Winfrey tantôt vous voyez quand les joues s'y partent un peu donc je suis un peu comme ça ça sent du Beyoncé et là ça sent du Oprah Winfrey rien à voir avec l'autre Chantal non oh bisous à une Chantal que je connais depuis l'Italie je ne donne pas son autre nom et c'est Amartella une dine fille de ma terre bonjour à toi ma soeur depuis le Danemark bonjour à toi ma soeur depuis j'ai beaucoup de soeurs à Maryland bonjour à toutes les dines guerrières qui m'aiment qui m'adulent et qui m'adorent qui m'encouragent qui m'encouragent et me soutiennent bonjour à la fille que j'aime bien malgré ses caprices depuis Lyon bonjour à ma fille personnelle quelque part dans le pays de Macron bonjour à ma mère à moi qui est aujourd'hui quelque part à Paris pour un mariage bonjour à ma maman Magny au Cameroun j'ai deux Magny au Cameroun trois même d'ailleurs une à Lume une à Barante et une à Melon bonjour à ma terre la terre qui a reçu mes ancêtres je vous aime depuis le mont Kilimanjaro bonjour à Bamako bonjour à Boudjumbura bonjour à tous les enfants de Kigali bonjour depuis les montagnes du Rwanda bonjour depuis les montagnes de Burundi bonjour depuis KwaZulu Natal bonjour depuis le Sénégal bonjour depuis la République Centrafricaine bonjour maman Nicole quelque part là-bas à Lyon bonjour mon guerrier à moi à mon footballeur personnel bonjour à ma terre bonjour à mon gardien à mon gladiator je vous aime maman dommé la mater si tu es très belle ça aussi je sais c'est la coiffure et le poids qui fait penser à hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Christelle Yatendon, on ne va pas me dire aussi bonjour, bonjour Christelle. Farel Brissot, coupe comme ça, oui je vais m'en aller, tu as raison, je suis fatiguée. Stéphie La Naturelle, bonjour. Igor Romaric Tétu, bonjour. Père Ancestrale, suis-vous Maman Dombé. Passez vos commandes, n'hésitez pas de me contacter. Nous sommes partout dans le monde, africainement vôtre. Et le message ici, Caroline Ngo Mbem, me yé Gabé o Sista, me yé Gabé, n'jagweme, n'jagweme, n'jagweme. N'kela. Ambolo, depuis le Gabon. N'gouk Eric, le PBCKL est intellectuellement belle aussi, merci. Voilà, on joue en l'utile à l'agréable. Achetez pour 2000 euros, c'est facile, achetez pour 2000 euros. Vous fermez ma bouche avec l'argent. Je suis spirituellement belle, intellectuellement belle. That's what I'm talking about. Maintenant, vous parlez. Tchap, tchap. C'est mon tour. Je veux parler. Je veux parler. Maintenant, vous parlez. Donnez à la Maman Dombé ce qui revient à la Maman Dombé. Nko, tu ressembles à une première dame. Nko, dites-moi plutôt que je ressemble à Olive Lembe Kabila. Là, ma terre, là, c'est le feu. Quand elle était la première dame au Congo, elle ne faisait rien. Je tombe sur les photos de cette femme, moi qui déteste les dictateurs. Franchement, j'ai vu Olive Lembe Kabila dans les dégagements. Et je la yame. Franchement, vous croyez, vous imaginez un instant. Paix ancestrale sur vous. Je vous aime. Tchap, tchap. C'est mon tour. Je veux partir. Je veux couper. C'est mon tour. Je m'en vais. Je veux parler. Je veux parler. Faisons un petit Congo ça avant de nous séparer. Les réseaux sociaux font réaliser à certaines personnes qu'il est même temps de mettre la peinture sur la maison de leurs parents. Point à la ligne. Les injurés sur les toiles, le vigueur. On fait comprendre à certaines chopes bloupottes qu'on peut construire la maison de son père. Point vigueur. Les réseaux sociaux, vigueur. Regardez. Oh, Dieu est bon. Je vous jure. Si je peux partager la vue panoramique que j'ai, vous n'en croirez pas. Il y a bien les arbres devant moi, là. Je vois le jardin d'ici. Et il y a des oiseaux, des pigeons qui sont là. Vous voyez, ça joue devant moi. Et je remercie le bon Dieu. Oh, tchappe, tchappe. La bamileke veut parler. L'anglais fils veut parler. Nos parents, virgule, c'est mon tour. S'il y a 180, s'il y a 100 immeubles à douala, virgule, 99 appartient au bamileke. Je veux parler. Parle, parle. Alors, apprenez à casser les maisons en carabote et construisez le parapent. Je veux parler. Ba, bille. Une maison familiale de 45 ans, 65 ans. La terre, en terre battue. On t'a accouché dans le potopoto. La ménopause t'attrape dans le potopoto. Et vous voulez parler de la suprématie bamileke. Vous voulez parler de la race des dignes riches. Je préfère tops le banana et me coucher dans une maison en carreau. Le volume est bon. Je préfère manger le tops le banana et avoir des immeubles. Le volume est bon. Je ne suis pas parti maintenant. Passez les commandes. Apprenez à vos enfants à investir. Apprenez à vos enfants le goût de la conscience économique. L'art d'investir. On vous accouche dans la location. Vous mourez dans la location. Et c'est vos bouches qui sortent. Ba, bille. Je ne conçois pas la maison de mon père. J'entretiens les biens qu'il a laissés. Daniel. Un comportement de béger, comportement de mouton. Si un père a été irresponsable, ses enfants seront irresponsables. A l'exception de certains dignes fils de ma terre. A l'exception de Samuel Eto'o qui ont changé la vie de leur père. A l'exception de Didier Drogba. A l'exception de Dangote. A l'exception d'Antoine Kamwa. A l'exception de Kongel Kam. A l'exception de Foto Victor. A l'exception de... Il y a encore qui là ? De... Quand j'étais plus jeune, il y avait aussi un milliardaire là. Ça fait longtemps que j'ai plus... Il y avait quoi ? Kong Toupé. Je dis les gars de Kamship. Les Lamido. Les Fadiles. Les enfants Fadiles ont hérité de la richesse de leur père. Vous avez les papas bouffons, mangeurs de donthole. Avec leur long cou dans leur maison. A 45 ans, 60 ans. Ils font ses enfants dans les maisons. En location. Et vous voulez casser la tête aux gens. Je vous insulte matin, midi et soir. Vous allez me faire quoi ? Je dis... Les Kams. C'était les Kams. L'homme de Parfait Garden. C'était qui là ? L'homme de Parfait Garden. Aqua Palace. Les Allah dit... Les Allah dit babo. C'était Allah dit dago. Allah dit something. Ça fait longtemps. C'est Allah dit qui ? Fadil, je ne peux pas oublier parce que j'adorais cette famille. Je vais vous faire une confession. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les gars du Nord. Je les trouvais très beaux, très fins, très propres. J'adorais les nordistes, j'adorais les peules. J'adorais les arabes chouas. C'était les arabes chouas. Ils étaient très beaux. Les très fins. J'adore. C'est pour ça que j'adore les peules de Guinée. J'adore les Guinéens. J'adore les Sénégalais. J'aime les Africains en fait. J'adore les beaux gars ivoiriens. Pas les babes brillants. Avec le visage de foutu qu'on a mal pilé. Je parle des BCBG ivoiriens. J'aime des beaux Camerounais. Vous voyez. Musclés, corps bien travaillés. Pas des... Les lèvres fatiguées là. Non. Les hommes qui parlent, ils ont une mauvaise haleine à distance. Là, on ne fait pas dans ça. Donc, j'ai parlé même de quoi ? Arrangez la maison de vos parents vivants. Arrangez la maison de vos parents vivants. Construisez pour vos parents vivants. Les babes brillant jusqu'à la tombe. Vous avez maintenant compris qu'on peut mettre la peinture sur une maison. Dernier. Chez nous, on mettait la peinture tous les un an. Babes brillant. Il y avait les puisages chez nous. Les fausses sceptiques creusées. On ne chiait pas derrière la maison. Le volume est bon. Je vous insulte matin, midi et soir. J'ai ce qu'il faut. Et c'est avec les preuves à l'appui. Quelqu'un veut me clasher. Il montre d'abord le titre foncier de son père. Quelqu'un veut me clasher. Pas pour moi. Hé. La fille d'une d'un richissime. Une lignée noble. La petite fille du chope balingou. Même seulement étant une fille d'une d'une d'une. J'irrite de facto des hectares. Bah bien je dis. S'il y a 15 immeubles à Ébolo va. 14 appartiennent au nom de la fille. Au top sur la banane. Le volume est bon. Mais si vous allez à Fouman. Il y a 15 immeubles. Ça appartient aux locaux. Envoyez-moi mes coeurs. Ii. Maman d'homme. Mais tu es prête. Si vous allez à Bafoussam. Il y a 150 immeubles. Les 150 immeubles appartiennent aux locaux. Le volume est bon. Si vous allez. S'il y a une seule. Un seul immeuble dans la vallée d'une thème. Ça appartient aux chinois. Dicté sous le baoba. La leçon de morale derrière ceci c'est quoi? Protégez vos parents vivants. Laissez l'héritage vivant. Ressemblez à vos pères. Si ton père était un bouffon. Buveur de donthole. Tapeur de femmes. Violeur du quartier. Irresponsable. Porteur de pantalons taille haute là. Avec la ceinture dessus. Et les chaussures pointues. Tu ne seras rien dans ta vie. Mais si tu avais un papa. Qui vous avait déjà passé le sens de l'investissement. Un papa visionnaire et futuriste. Comme Fosokoujou. Un papa visionnaire futuriste. Comme son excellence Kamto. Un papa visionnaire futuriste. Comme le propriétaire de Afila Bank. Un papa visionnaire. Comme le propriétaire de Kongel Kam. Un papa visionnaire. Comme monsieur Swen André. Un papa visionnaire. Comme papa Tchendjou Aloum. Un papa visionnaire. Comme papa Tchendjou Aloum. La famille Tchendjou. Un papa visionnaire. Comme la famille Shendjou. Au Cameroun. Les enfants aussi vont réussir. Ba, bruit. Et c'est les ventrus. Qui viennent nous parler de Bamileke. Suprémaciste. Pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif. Pouvoir législatif. Et la force monétaire. Là maintenant, je peux parler. J'ai parlé et je me retire. Les bons chics, bons genres. Comme le chef Bana. Les bons chics, bons genres. B, C, B, G. Ba, bruit. Ils sont là. Vous voulez acheter les terrains ? On achète les terrains et on achète vos femmes avec. Allez là-bas, toutes sont dans les mariages avec les Bamileke. Le goût de ça. On achète les terrains et vos mamans avec. Ba, billet. Le volume est bon. On achète vos terrains et vos mamans avec. Le volume est bon. Passez les commandes. Passez-moi les commandes. Pas tribaliste. C'est la vérité. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Quand vous allez chez les faux pasteurs, ils vous parlent de chasser le diable. Chassez le diable. Ils sont tribalistes. Restez tranquille avec la vérité. Je suis fatiguée. Je vous aime, non ? Et je veux me reposer. Arrêtez de dire que je ressemble à quelqu'un. Une beauté comme ça. Un visage parfait. Vous insultez même mon corps. Je m'en fous. J'ai assez de beauté. J'ai assez de beauté sur moi pour avoir la probabilité. Il n'y a pas de disproportion. C'est proportionnel. Avec un visage pareil, on ne regarde même plus les pieds. Avec des lèvres aussi parfaites, on ne regarde pas les bras. Avec une dentition aussi solide, on ne regarde pas le ventre. Avec des chevaux aussi touffus, on s'en fout des fautes d'orthographe. On s'en fout des fautes d'orthographe. Le volume est bon. Avec une éloquence, on s'en fout de combien elle gagne. La mère, tu vends quoi ? Je vends le piment. Ton dernier est toi-même. La mère, tu vends quoi ? Je vends le pépé. Et qui ne vends pas qui veut ? Vends pour ton envoi. La mère, tu vends quoi ? Je vends le manianga. Ton problème, c'est où ? La mère, tu vends quoi ? Je vends l'huile de palme. Tu as mal où ? La mère, tu vends quoi ? Je vends la tchéquée. Deux, deux cents le kilo. Tu as mal où ? La mère, tu vends quoi ? Je vends le pondou. Ça te jeûne ? La mère, tu vends quoi ? Je vends le tchéboudjem. Je vends le riz yassa. Vous avez mal où ? Encore la mère, tu vends quoi ? Je vends la banane pilée. Je vends le plakali et le foutou. Babuyé. La mère, tu étais où depuis je te cherchais ? Vous m'avez cherché où ? Babuyé me dit qu'ils m'ont cherché. Vous êtes perdus dans les quartiers difficiles. Les multiples live vides de Facebook. Et après, vous allez dans les églises, crier Amen, Amen. Je suis le nectar ancestral. Oh, tchap, tchap. Qui veut parler ? Tu ne parles pas. Florence Nana, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu as mal où ? Je fais que me ta bouche. Suprématie de la race. Général Barat Azomazie, Amazonie. Sun shines. La seule sur Facebook qui parle le bon français. Gloire à Dieu. Pour parler le bon français, il faut l'avoir appris. Point. Pour parler le bon français, ça ne sort pas de Google. Tu vas Google, 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 arriver à un niveau, ça va bugger. Le volume est bon. Mon français est personnel et ma lecture est personnelle. J'ai atteint l'âge où je peux penser pour moi-même. Je ne veux ressembler à personne. Je ne veux faire le live comme personne. Déjà, quand je faisais, ils n'étaient pas là. Tout cela sont les copies moins chères, les bananes manaxées pourries, sans bug, ce n'est pas du pareil. Même le répertoire musical, même la tonalité de ma voix, il n'y a pas mon deux. Je sais ce que je vaux. Je connais mon pesant d'or. Je dis, je connais ma valeur intrinsèque, je connais ma racine carrée. J'ai trouvé et j'ai trouvé mon tableau d'évaluation, comment on appelle encore ça, le tableau d'évaluation au whatever. Je sais ce que je vaux. Même quand je tombe à stumble, comment on dit en anglais, si je tombe, en parcourant mon fil d'actualité, je tombe sur les photocopies moins chères de ma mandombe, qui sont là à vouloir white-seller, on les a accouchés dans les quartiers difficiles de mon colo d'abobo et derrière qu'on a crié là. Ça me sort de partout. On ne change pas ce qui est bien. Gardez vos vieux accents et parlez le français normalement. Vous venez white-seez devant qui ? Avec vos peaux cramées, vos bouches édentées, vos cheveux et vos allures comme les gens qui partent à la levée de corps, là. Bah, buyeux, matin, midi et soir. Allez, je m'en vais. Mamouchka, va lire le poste de Kémi Seba. Il dit que il n'y a pas de Black Lives Matter si les noirs ne changent pas. Je suis le répertoire. Je suis la plaque tournante. Ils arrachent là où nous avons s'aimé. On a dit ça des prix. Encore Black Lives Matter. Dis-lui encore qu'il n'y a pas de marche qui tienne s'il n'y a pas l'union des Africains. Qu'ils arrêtent dans les postes à la con. Chacun poste sa part. Chacun porte la tenue. Il parle de Black Lives Matter. Quand il allait marcher au Mali, on les a chassés au marché. S'il était homme il devait marcher au Mali. J'ai dit ça. Je suis prêtre. Barbier. J'ai dit encore il n'y a pas de Black Lives Matter. Tu n'as pas écrit en bas que c'est la philosophie de Mamadoumbe. Connerie de ce connerie. J'ai dit qu'ils ne parlent pas de Black Lives Matter. Ils nous disent pourquoi ils n'ont pas marché au Mali. Ils n'étaient pas nombreux au Mali. Garçons sont sortis devant eux. Ils ont fui comme des poltrants. On leur a dit que la lutte se fait sur les posts sur Facebook et les nombres de vues et les likes. Il n'y a pas de Black Lives Matter. Les noirs ne changent pas. Noirs changeaient où ? Individualistes, culte de personnalité de ça. Barbier. Tu parles où ? Je parlais. Je m'avais pris le son de mon gars. Je vais dormir dans ses bras. Tu as mal où ? Tu parles où ? J'ai dit Emilia Madjou, tu m'as déjà trouvé combien de clients ? Parce que même toi, elle va te bloquer. Barbier. Mamouche Cavalli, le poste de Kémy Seba. Regardez-moi la marchance. Je suis sous le barba. Je fais mon délit. Je fais ce que je sais mieux d'ailleurs. Elle vient me mettre. Encore, Kémy Seba a dit que j'ai dit avant de faire le poste ici. Qui nous disent où ils ont marché le 20 ? Ils n'avaient pas prévu marcher à Bamako le 20 janvier ? Babiel. Garçons et sortis ils ont fui. Vrais hommes là sortis devant eux. En passant, vous ne marchez plus à Trocadéro ? Dagné. En marchant, il n'y a plus de combat de la résistance. Bobi Soko Babiel. Quand il va te bloquer dans ses soumis maintenant mais que tu vas écrire il va me bloquer parce que j'étais cité là-bas. Donc, il vous bloquer c'est chez moi que tu vas venir parler. Il fallait que Bia enrichisse tous les Camerounais. On vous a dit que les Camerounais sont pauvres. La pauvreté c'est ailleurs pas chez les Camerounais. Les vrais Camerounais sont des nobles. Eto' est pauvre. J'ai dit Eto' est pauvre. Foto' est pauvre. Congèle Cam qui organise le mariage de sa fille et il dépense près d'un milliard de francs CFA. Pavo Babiel. Je dis Congèle Cam. Il n'est pas Eto' est Cam. Oui, il est Cam dans sa politique mais il sort d'une race noble. Et Cam parce qu'il veut aussi profiter de l'anarchie politique au Cameroun. Il y a des richards au Cameroun. Il y a des hommes riches mais mon père n'était pas pauvre. J'ai dit s'il y a dix maisons quelque part au Cameroun mon père en a huit. Bah, il a laissé. Ça nous dépasse même de gérer. Bah, parce que nous sommes en exil en Europe. Dernier. J'ai dit je n'ai même rien fait par rapport à mon père. Mon père à mon âge était multimillionnaire. Polygame. il s'occupait de moins qu'100 personnes dans sa famille. C'était le Zimbandou. Ntchoubutin Tchinatchou. Yongwa Ndjanga. Ntchoubmengetoub. Vous bavadez il sort les billets de 10 000. Et à l'époque c'était la couleur verte. Je parle de l'argent que j'ai vu. Bah, billet là. Dans les années où j'étais à l'école primaire mon agent de poche c'était à 150 francs tous les jours. Dernier. Mon père a réussi là où d'autres ont échoué. Vous me dites que le Cameroun est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est mal gérée. Ça encore c'est une rhétorique de la Mamandoube. C'est la vision de l'élu des ancêtres. Même quand certaines personnes ont déjà prêché ils ne connaissent même pas la propriété intellectuelle. Je dis on va même à la cour. On va rentrer dans les archives. Vous verrez que mes publications sont mes propriétés intellectuelles. J'ai dit there is no black life matter without black spirituality. Ok ? J'avais dit et je recite il n'y a pas de révolution si elle est spirituelle. Je le dis et je recite arrêtez d'aller marcher chez les blancs allons vider l'Afrique. Et je dis et j'insiste. Vous avez marché contre la guerre le problème en Libye mais aujourd'hui on n'a rien achevé. Vous avez tapé vos bouches contre le franc CFA aujourd'hui le franc CFA est là. Connerie de chez les conneries. j'ai dit moi là comparativement mon père à mon âge était déjà en retraite. J'ai échoué. J'ai dit j'ai échoué. Vous venez de là vous tapez vos bouches vous venez profiter de certaines facilités. Mon père était un homme alpha male le mari de ma mère mon géniteur. j'ai dit il gérait même sa belle famille et il n'avait pas une seule sans compter les tisa j'ai dit sans compter les femmes qui se jetaient dans ses bras et il est parti dignement beau ventre plat et il ne ronflait pas et c'est lui qui a construit les maisons de ses épouses. Vous avez des ventures aujourd'hui c'est à Percil il a même un titre foncier et c'est lui qui demande aux femmes de se soumettre. voilà des hommes comme mon père qui méritait d'avoir les femmes à leurs pieds et il en a eu. Vous avez des mouviettes qui se couchent dans les canapés en Europe et ils demandent aux femmes de se soumettre. Ils passent le temps à dénigrer des femmes à parler de mariage et de mbeng. Mariage et de mbeng. Vous êtes des bons époux. J'ai dit quand mon père rentrait dans sa belle famille il ne partait pas en taxi il avait au moins cinq voitures. On descend on déposait les sacs de riz on déposait les sacs de carton d'huile d'arachide comme on l'appelait à l'école. A l'époque c'était quoi ? C'était Palmore ou Diamahor oui Palmore ou Diamahor voilà je ne peux pas oublier le sucre c'était ce sucre on préparait avec l'huile d'arachide chez nous et on utilisait l'huile rouge que quand on faisait le coquille aujourd'hui vous partez dans les restos du coeur et c'est vous qui babadez vous faites les enfants en Europe qui vivent des restos du coeur vous êtes partout chez les Emmaüs la vie vous dépasse vous allez chez les Macroso mon père a réussi il ne connaissait pas les Tunassies mon père a réussi il ne connaissait pas les Macroso et les mendiants les jaloux lui en voulaient tout le temps il a réussi là où d'autres ne dormaient que dans les maisons en terre battues chez nous c'était déjà les carreaux et l'eau sortait du mur barbillé c'est chez nous là on avait comment on appelle encore ça la baie vitrée les NACO et les antivols on avait les ampoules sur la barrière connerie je vous insulte matin midi et soir je le sens bleu je suis la fille de noble type et conant aujourd'hui c'est à peine s'il peut envoyer même l'argent de poche à sa belle-mère il vient de nous demander de nous soumettre on ne peut pas épouser les femmes n'épousez pas les barbillées épousez votre carrière à 25 ans tu dois soutenir ta thèse à 30 ans tu dois être propriétaire avec au moins 200 000 euros sur ton compte et tu épouses un homme qui va t'élever pas une mougette qui va venir manger ton argent et te donner le stress le volume est bon à 25 ans on ne demande pas une fille d'aller se marier n'épousez pas une fille de 25 ans elle va venir avec la dépression elle va finir chez les macros épousez les femmes de carrière des femmes de principe des femmes qui ont un agenda des femmes qui ont de la vision des femmes qui ont l'ambition pas les fumeuses les filles qui s'abonnent à Western Union et qui pensent toujours à l'allocation où c'est l'allocation familiale elles accouchent pour le bénéfice les vraies femmes réfléchissent elles font le planning familial elles accouchent quand elles sont prêtes babille je suis fatiguée je m'en vais vous aimez trop me faire bavarder perdre elle s'en protège non maintenant mais mon mari veut que tu sois sa deuxième femme la deuxième femme de qui je veux partager un même homme avec toi Francine même si c'est pour me faire bavarder franchement homme que j'aime là on t'a dit qu'elle peut être deuxième femme même de Dangote je ne serai pas sa deuxième femme même de Prince William non Prince William parce que je le yame quand même c'est quand même une royauté ou Mourinho j'adore Mourinho il y a aussi un footballeur que j'aimais bien à l'époque Mario Balotelli ouais et quelqu'un aussi qui ne me plaît pas sa magnanimité pas sa bonhomie c'est Didier Durba je l'ai rencontré personnellement peut-être il ne se rappellera plus mais bon j'ai rencontré Didier Durba quand je sortais encore ici à Londres c'est un très bon garçon sincèrement Didier Durba c'est un très bon garçon il dégage la sérénité donc celui-là on peut le mordre Didier moi-même je te mords quand tu veux Didier moi-même là je te mords à volonté je te mords je te mords et je m'umus dans tes oreilles Didier Didier je te mords quand tu veux oh j'aime quand vous m'inspirez Didier je te mords le matin à midi le soir sous la couette dans la piscine dans le jacuzzi dans la voiture dans le jet privé je te mords Didier oh les babes bien qui s'asseillent avec leur chemise sans bouton chemise chinoise délavée oh les mauvaises femmes on ne veut pas laisser ici chassez-moi on te chasse tu ne sens même pas bon Didier je te mords Didier je te mords en l'air je te mords dans la piscine je te mords dans le bain je te mords dans le jacuzzi Didier je te mords à Dubaï oh oh goodness Didier je te mords je te mords à Paris je te mords à Milan je te mords à New York je te mords à Californie je te mords à Miami oh je te mords je te mords à Nice je te mords à Monaco je te mords dans la promenade des Anglais je te mords dans le les palaces à Paris je te mords en haut de la tour Eiffel je te mords à Belgique à Venue Louise je te mords Didier et on veut les femmes soumises on n'aime pas les féministes Didier Drogba aime les féministes les femmes qui le mordent pas les femmes qui se couchent ok chérie ok oui oui papa les hommes aiment les femmes qui les challenge vous me flattez pour que je reste je ne finis pas si je ne finis pas mes épices je veux un chiffre d'affaires de 3000 épices vendues par mois non 4000 épices dont à raison de 1000 épices par semaine bah oui baquet hamed diaby une vieille comme moi il ne te calcule pas mon ami un frustré comme toi peut dire ça il voit la mamando mais il ne va pas réfléchir deux fois lui là il a dû trouver une comme moi il a dû rencontrer une qui sait mettre le et l'ensemble même lui si je le j'ai le mot c'est une faveur bab dit que moi il ne peut pas me calculer qui la crème de la crème de femme au contraire je suis celui qui fantasme il rêve vous pensez que les hommes divorcent pour rien ils divorcent parce que à force de grandir il a réalisé qu'il n'était pas dans les bonnes mains je suis le caviar la crème de la crème c'est les femmes comme nous qui devraient mordre les didiers parce qu'on peut mordre et on fait le pansement on sait où mordre bah briller vient me dire que encore tu es vieille lui-même il est jeune on t'a dit que Didier a moins de 40 ans la femme de prince William le dépasse la femme de prince Harry le dépasse congélation émotionnelle des africains vieille par rapport à qui même si je suis son aîné de 5 ans je suis jeune j'ai dit prince Harry a épousé une fille plus vieille que lui une divorcée en plus constipée d'un quartier difficile du Sénégal vient me dire que encore tu es vieille vieille par rapport à qui c'est lui qui est vieux Didier a peut-être 43 ans 44 ans en temps normal je devais me taper un garçon de 28 ans dont nous avons la même tranche d'âge si je suis son aîné de 4 ans de 5 ans même de 6 ans c'est rien comme dit Tina Glamour vous savez mon extrait de naissance 50 ans bien sonné 5 ans 5 ans bien sonné 60 ans bien sonné je reste belle idiote on a dit que Didier doit battre à 38 ans Didier je te mens et je soigne je te mens et je te masse Didier à quoi tu es dans le jet privé je te mens à Dubaï je te mens à Singapour je te mens à Miami Beach je te mens à Monaco à Didier je te mens où tu veux je te mens en l'air je te mens dans la mer quand nous faisons quand nous allons à Nice nager sous l'eau je te mens Didier vous aimez quand je bavade alors c'est toi qui connais mais je sais que je connais vous voulez à tout prix que je classe quelqu'un aujourd'hui le Waman qui ressemble au Boulodoc il parle de sous ah it wasn't me j'ai rien dit je passe seulement mon chemin ne venez pas sous le bas au bas on respecte les gens ici Francine Francine Abuna ton baveur bave ton baveur bave déjà Diorba n'a rien à foutre des vieilles chouettes ton français de téléphone Android virgulo pluriel tu écris le son tu écris comme tu réfléchis franchement une femme de mon calibre c'est un luxe dont les footballeurs ne peuvent même pas s'en offrir la femme de Zlatan et son aîné de 12 ans la femme de Zlatan petite petite pisseuse il est très virtuel même le nom de ça Francine Abuna je suis sûr que c'est un faux profil une névrosée bipolaire derrière un postal à con même si c'est pour animer le débat tu pouvais écrire mieux que ça bête comme jamais la femme de Zlatan et son aîné de 12 ans d'accord dont Didier même parler de lui c'est un luxe je suis une femme comblée full of myself vieille jusqu'à demain vieille et fière de l'être la vie c'est une grâce certaines personnes n'atteignent même pas 30 ans j'ai perdu mes deux soeurs elles n'avaient pas 40 ans l'une est morte à 33 ans l'autre l'autre à 37 ans poufias je vais vivre jusqu'à 155 ans et ma mère est morte à 65 ans d'accord j'assume et toi tu as quel âge 15 ans idiote tu as quel âge je suis ton aîné dans tous les sens sur le plan de l'âge sur le plan de l'expérience sur le domaine intellectuel sur l'éloquence je te dépasse je te dépasse en tout même mon poids je pèse plus que toi idiote poufias tu as écrit là ce que j'adore dans les faux profils c'est que même si tu es ma soeur je t'insulte je te donne ça propre même si le faux profil c'est ma soeur chez moi on s'insulte Dieu dans les yeux ma part ne reste pas à l'étranger ma part ne reste pas à l'étranger je t'insulte et je suis prête si tu as le coeur ouvre ta part on voit avec vos cheveux vos calvities précoces vos pieds vos baguettes on dirait des bâtonnets vos visages on dirait rhinocéros vos lèvres là on dirait jési j'ai dit je te dépasse en tout on monte même sur les pèses personnes je te bats un kilo idiot on va sur le plan académique on n'a pas le même parcours babier encore Didier j'ai dit la femme de Zlatan allez sur google elle le dépasse de 12 ans elle est son aînée de 12 ans c'est normal pour vous que les vieillards de 75 ans épousent les femmes de 40 ans c'est normal pour vous que c'est le vieillard nigérien là c'est qui le monsieur qui viole la petite Regina Daniels c'est normal que les vieillards épousent les jeunes filles de 21 ans une vieille chouette de 60 ans ou de 55 ans accepte même Didier Drogba qui a déjà 45 ans vous dites qu'elle est vieillie voilà toujours le mépris que vous avez pour les femmes africaines mais vous allez lire le avec moi avec moi les donnes vont changer si les filles pouvaient au moins m'écouter si je pouvais injecter un peu de la mamouska latine dans leurs veines si je pouvais vacciner un peu de la clarisse de la clarisse comme moi dans leur cerveau vous allez lire si l'homme n'a pas serré son pantalon là il ne se met pas devant toi tu vas lire tu m'aimes là je t'aime tu me respectes je te respecte tu n'as même pas besoin que je sois soumise je me couche tu m'achènes sur moi mais si tu veux me sortir sortir les feux m'bap je veux sortir les m'bap du trou sortir les feux feux sang maman maman la bou bou feux sang je n'ai même pas le temps je n'ai même pas le temps idiot un autre exemple macron et madame pardon je m'en vais aller je vous informe je pense que j'ai déjà fait trois heures de live allez je vous informe mamandombé africainement vôtre je dis j'ai pour ambition de vendre 1000 épices par semaine ça revient à quoi 4000 sachets par mois ça me donne un chiffre d'affaires d'environ 50 000 euros d'accord environ 50 000 euros par mois c'est ce que je mérite et c'est mon travail paix ancestral africainement vôtre mamandombé par mois par mois